La première phrase Tu es vraiment sûr que tu te sentes bien ? Tu es vraiment sûr que tu te sentes bien ? Dans le moment, nous écoutons Tu te sens bien ? Tu te sens bien ? Est-ce que tu te sens bien ? Maintenant, nous avons le subjonctif qui est aussi dans le théâtre chafoui qui est seulement dans le théâtre du théâtre, nous l'écoutons dans le théâtre chafoui Tu es vraiment sûr que tu te sentes bien ? Est-ce que tu te sentes bien ? Deuxième phrase Je n'en aurai pas pour longtemps Je n'en aurai pas pour longtemps Nous avons le futur et nous pouvons aussi le présent Je n'en ai pas pour longtemps Je n'en ai pas pour longtemps L'on est à l'âtre Je n'en aurai pas pour longtemps Je n'en aurai pas pour longtemps pour longtemps Autre phrase Tu sais l'heure qu'il est ? Tu ferais bien de te préparer Autre phrase Vite, monte, on va être en retard Vite, monte, on va être en retard Je vais aller en chercher Autre phrase Autre phrase C'est bien gentil On dit aussi C'est très gentil C'est si gentil C'est bien gentil Je veux que tu reviens Je veux que tu reviennes Je veux que tu reviennes plus souvent Autre phrase Laisse moi t'aider Laisse moi t'aider Laiss moi t'aider Autre phrase Autre phrase Maman, tu peux lasser mes chaussures ? Maman, tu peux lasser mes chaussures ? Autre phrase On garde les chaussures bien lassées pour ne pas tomber. Nous allons faire un peu de l'hida. Nous allons faire un peu de l'hida jusqu'à ce qu'il se passe. J'ai une autre phrase dans la sillaque. Ton lasser n'est pas attaché. Attache-le. Ton lasser n'est pas attaché. Attache-le. Ton lasser n'est pas attaché. Ton lasser n'est pas attaché. Attache-le. Jumla autre phrase dans la sillaque ou dans la sillaque. Tes lasser sont défaits. Défaits, c'est-à-dire détachés. Défaits, c'est-à-dire détachés. Autre phrase Tu en es certain ? 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 Autre phrase Compte sur moi. Compte sur moi. Aïtamid علي. Compte sur moi. Autre phrase. Je ferai mieux de mi mètre maintenant. Je ferai mieux de mi mètre maintenant. Minha l'afdol en abdè al-an. Mesela, l'amal kathir. Je ferai mieux de mi mètre maintenant. Maintenant, autre phrase. Ne parle pas la bouche pleine. Ne parle pas la bouche pleine. Ne parle pas la bouche pleine. Autre phrase. Je ne pourrai pas rester longtemps. Je ne pourrai pas rester longtemps. Autre phrase. J'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. La déja chez on l'est ajlique. Autre phrase. Il est temps que je m'en aille. Il est temps que je m'en aille. Hana waqtu dhaabi ou alaya an adhaab. Autre phrase. Prends-en un. Ou bien, prends-en une. Prends-en un. Khud-wa-hidan. Ou. Prends-en une. Khud-wa-hidan. Mesela, tu ried en t'octe le taifle halwa des bonbons. Fataquulu lah. Prends-en un. Yani khud-wa-hidan. Autre phrase. K'es-ke tu y'an di? K'es-ke tu y'an di? Ma raiyuk? K'es-ke tu y'an di? Mada taquul fi hada shan? Fi hada l'amr? K'es-ke tu y'an di? Ma raiyuk? Autre phrase. Tu dois te laver les mains. Tu dois te laver les mains. Tu dois te laver les mains. Yani yajibo entarsila yadaik. Autre phrase. Nous y voici. Nous y voici. Yani han ahno. Maitalen wasalna. Nous y voici. Wasalna. Nous y voici. Tu n'as pas l'air trop content. Pourtant tu devrais. Tu n'as pas l'air trop content. Pourtant tu devrais. La yabdou annaka sa'idaan. Ma anna hu. Alayka an takun. Sa'idaan. Metalen. Un chachs nagaha fimtihahan bimtiyaz. Walakin la yabdou annaka sa'ida. Taquulu la. Tu n'as pas l'air trop content. Pourtant tu devrais. Veux-tu qu'on naï. Ici le verbe aller est conjugué au subjonctif. Veux-tu qu'on naï. Autre phrase. Est-ce que c'est encore loin ? Est-ce que c'est encore loin ? Hâl ma zâla baïdan ? Autre phrase. Autre phrase. Amrètu avuag un verdo ? Amrètu avuag un verdo ? Aturidu kaksan minalma ? Haadihi aljumla. Yumkin an takun kajawab aljumla sabaqa. Yani aljumla jaswaf tudanku. Misalan, idha qala laka chachs jaswaf tudanku. Tarudu alay, takul. Amrètu avuag un verdo ? Autre phrase. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Aïna n'achnou ? Autre phrase. Ah non, le réveil n'a pas sonné. Je vais être en retard au travail. Aïna n'achnou. Où al-munabbeh la miyarin. Ça a t'akharu an il amal. Autre phrase. Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps ? Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps ? Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps ? Aïna n'achnou. Aïna n'achnou. Aïna n'achnou. Aïna n'achnou. Fais-tu toujours de vilaines choses comme ça ? Pourquoi fais-tu toujours de vilaines choses comme ça ? Pourquoi fais-tu toujours de vilaines choses comme ça ? Autre phrase. Voulez-vous vous conduire gentiment ? Voulez-vous vous conduire gentiment ? Hala tassarrafthum bithahdiib ? Mesela, turafiqu أطفالك عند أحد الأصدقاء فتوصيهم بأن يتعاملوا bithahdiib. ويكونوا لطفاء. Tقول لهم. Voulez-vous vous conduire gentiment ? Ou مثلا ترتقي بزيارة في قسمك فتوصي تلاميذاتك بأن يتعاملوا بشكل لائق. Tقول لهم. Voulez-vous vous conduire gentiment ? Jumla أخرى لها نفس المعنى. Soyez bien sage. Soyez bien sage. Ou sois bien sage. Cun عاقلا. Autre phrase. Tu me fais honte. Tu me fais honte. تحري جوني. أنت تحري جوني. Tu me fais honte. Autre phrase. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. لا أفهمو ما تريدو قولا. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Autre phrase. Sentez-vous très à l'aise. Sentez-vous très à l'aise. خدو رحاتكم. تقولوها مثلا لأصدقاء استقبلتهم في بيتك. Sentez-vous très à l'aise. يعني تعملوا كما ولو أنكم في منزلكم. خدو رحاتكم. Autre phrase. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? لماذا تتندرو إليها كذا ? Autre phrase. J'ai l'impression que ça va être une belle journée. لديا شعور أن هذا اليوم سيكون جميلًا. Autre phrase. Tu es sûr de ce que tu fais ? Tu es sûr de ce que tu fais ? Tu es sûr de ce que tu fais ? هل أنت متأكد مما تفعل ? Autre phrase. Tout à fait sûr. Que جواب على سؤال تقول Tout à fait sûr. يعني متأكد للغاية. Autre phrase. N'aise plus peur. A présent tout va bien. N'aise plus peur. A présent tout va bien. لا تخاف. الآن كل شيء على ما يرام. Autre phrase. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu te rends compte de ce que tu dis ? هل تدري كما تقوله ? Tu te rends compte de ce que tu dis ? Autre phrase. J'ai cherché partout mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché partout mais je ne l'ai pas trouvé. بحط في كل مكان ولكنني لم أجدها. J'ai cherché partout mais je ne l'ai pas trouvé. Autre phrase. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? مدى يحدث. أو أيضا Je me demande bien ce qui se passe. Je me demande bien ce qui se passe. أسأل مالذي يحدث. Je me demande bien ce qui se passe. Autre phrase. Elle se faisait du mauvais son pour toi. لها نفس معنى Elle s'inquiétait vivement pour toi. أو Elle se faisait du souci pour toi. مثلا تأخر ابن عن العودة إلى المنزل كانت أمه قلقة جدا عليه صديقه رأها فالتقى به وقال له طمممو سفزه دي موويس سن حتى تعرفو ما تتسعملوها بسهولة ويتطديحا عندكم المعنى أكثر Pourquoi te fais-tu du mauvais son ? On trouvera bien une solution Autre phrase Toi non plus, tu ne pouvais pas dormir ? Autre phrase Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toi, j'étais malheureuse Autre phrase Mesur tes paroles Mesur tes paroles Vous ne me croyez pas, pourtant je dis la vérité Autre phrase Vous boitez ? Vous boitez ? A ta arouj ? Autre phrase Ne te sauve pas Ne te sauve pas La ta aroub Autre phrase Rien ne rentre dans ma tête Rien ne rentre dans ma tête Meselien, j'ai essayé de m'empêcher de m'empêcher de m'empêcher de m'empêcher de m'empêcher Vous pouvez vous changer de m'empêcher 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 de m' Je pense que c'est que c'est que tu es moufait. Autre phrase. Chaque j'ai la balle à l'autre. Vous savez que la balle est la courante. Mais il n'est pas le mot que chaque personne est à la courante. Mais on peut dire que c'est le mot la courante. Chaque j'ai la balle à l'autre. Chaque j'ai la balle à l'autre. Chaque j'ai la balle à l'autre. Autre phrase. Je t'assure que tout ira bien. Je t'assure que tout ira bien. Ou akkidu lak anna kulla şeyin sa yakuno bi khair. Huna aydan yumkinukum an tussarifu alfa'il kama tâcha'un. Je t'assure que tout ira bien. Ou matalan je vous assure que tout ira bien. Ou bien nous vous assurons que tout ira bien. Ou matalan tu m'assures que tout ira bien. Est-ce que tout ira bien. ou b'chair ila a khairi. Il n'on n'est pas question. Il n'on n'est pas question. Hada gayr mumkin. Il n'on n'est pas question. مثalan yumkinukum an tajma'u bayna hataini ljumlatain. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Voi avec ton père. Moi je t'ai dit ce que j'en pensais. Voi avec ton père. Moi je t'ai dit ce que j'en pensais. 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 Autre phrase. Je lui confisque le portable. Je lui confisque le portable. S'adartu lahu lhatif. Ou n'azartu lahu lhatif n'aqal. Yumkinukum matalan an tougayiru fi hadihil jumlat. Kama quultu lakon tougayiru dama air. Tussarifu l'afhaile ila akhairi. Matalan. Tu lui confisque le portable. Anazarti lahu lhatif. Autre phrase. Je t'appel. Laisse ton portable allumé. Je t'appel. Laisse ton portable allumé. Ça attacelo bik. Abqihati vaka mashu'ulan. Yani latutfe'o. Autre phrase. Comment tu réagirais si je fouinais dans ton portable ? Comment tu réagirais si je fouinais dans ton portable ? Huna c'est le verbe fouiner. C'est un verbe du premier groupe. Qui veut dire chercher. Yani yabhat. Comment tu réagirais si je fouinais dans ton portable ? C'est un verbe qui a été jouinais dans ton portable ? Autre phrase. Quand tu quittes la maison, tu dois prendre ton portable avec toi. Quand tu quittes la maison, tu dois prendre ton portable avec toi. عندما تغadir المنزل احمل هاتفك النقال معك autre phrase garde ton portable avec toi garde ton portable avec toi ابقي هاتفك النقال معك أيضا يمكنك أن تقول tu garde ton portable sur toi لها نفس معنى garde ton portable avec toi tu garde ton portable sur toi tu l'as sur toi هل هو معك يمكنك أن تجيب oui j'ai toujours نعم هو دائما معي فقط حتى تتفادى التكرار يعني لا نقول oui je garde toujours mon portable sur moi au lieu de dire يعني عوض أن نقول je garde toujours mon portable sur moi ونكرر الجمل في الشفاوي لنكرر الجمل نقول oui j'ai toujours يعني نعم هو دائما معي d'accord autre phrase pourquoi tu ne réponds pas sur ton portable pourquoi tu ne réponds pas sur ton portable لما تجيب على الهاتف autre phrase نتنبا ton portable compris لا تقوم بإغلاق هاتفك مفهوم نتنبا ton portable compris autre phrase j'ai mon portable avec moi j'ai mon portable avec moi هاتف النقال معي يعني أحمله إذا لحظتم جل هذه الجمل تتشابهو في المعنى ولكن نتعمت تتنويع فيها حتى تتعودو على استعمال تلك الكلمات صغيرة التي تحيرو العديد سور avec إلى آخر autre phrase les enfants passent beaucoup de temps accroché à leur portable les enfants passent beaucoup de temps accroché à leur portable يعني أن الأطفال يقضون كثيرا من الوقت معلقين بالهاتف يعني لا يفارقون الهاتف autre phrase cela a des fâcheuses conséquences sur leurs études cela a des fâcheuses conséquences sur leurs études هذا له عواقب مؤسفة وخيمة على دراستهم يعني الأطفال مثلا عندما يأخدون وقتا كبير وهم يلعبون في هاتفهم النقل يكون له عواقب وخيمة على دراستهم لأنهم لا يجدوا الوقت ليدراست autre phrase ils n'ont pas assez de temps à se consacrer à la révision ils n'ont pas assez de temps à se consacrer à la révision autre phrase oui c'est une paraisse intellectuelle oui c'est une paraisse intellectuelle نعم هذا كس intellect autre autre phrase soudan par parle tu es devenu sour soudan mon parle هل هل savais je savais que tu comprend je et kun tu a l'am en que se te faham je savais que tu comprend et autre phrase si tu as faim je peux te préparer une collation si tu as faim je peux te préparer une collation si tu as faim je peux te préparer une collation autre phrase il est bientôt l'heure d'aller au lit il est bientôt l'heure d'aller au lit la quade axtraba وقت d'ahab ila l'an autre phrase quel bon surprize entrer quel bon surprize entrer il ya l'hame mufajah a sarah udrulu n'a quale l'ha mufajah l'an n'et t'wak ziyaratahum ou yasurukah huduruhum t'akul quelle bonne surprise entrer autre phrase n'oublie pas de ranger tes vêtements n'oublie pas de ranger tes vêtements l'atinsa anteratiba m'alabissak n'oublie pas de ranger tes vêtements autre phrase qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais m'aladi tafailuh qu'est-ce que tu fais autre phrase tu dois ranger le désordre que tu as fait là tu dois ranger le désordre que tu as fait là tu dois ranger le désordre que tu as fait là autre phrase ne vous éloignez pas ne vous éloignez pas ne vous éloignez pas autre phrase viens me rejoindre je suis dans la cuisine viens me rejoindre je suis dans la cuisine ta'ala n'zame ilaye en afil matbah viens me rejoindre je suis dans la cuisine autre phrase mettons nous au travail mettons nous au travail mettons nous au travail autre phrase je vais répondre je vais répondre ana sa au jib metalen yari no hatif le manzil fa ta koul je vais répondre yani ana au jib autre phrase ça va aller ça va aller ça va aller ça va aller ça akounu bi khair matalan ahaduhum kena maridan fa tasaluhu tu te sens bien maintenant à tachouru bi khair l'an fa yujib ça va aller autre phrase tu n'es pas encore prêt tu n'es pas encore prêt a l'am tu jahiz naf sa kaba'd tu n'es pas encore prêt autre phrase on est prêt à partir on est prêt à partir on est prêt à partir phrase tu as mis tellement de temps à te préparer autre phrase tu peux m'aider à enfoncer ce clou dans le mur tu peux m'aider à enfoncer ce clou dans le mur autre phrase nous ne devrions pas être en retard nous ne devrions pas être en retard nous ne devrions pas être en retard phrase il faut que je garde la ligne il faut que je garde la ligne il faut que je garde que je garde la ligne مثلا أحد يقول لك لم تأكل كثير نزيد ك فتقول il faut que je garde la ligne أو أيضا يمكنك أن تجيب je suis grâce à Dieu je suis grâce à Dieu je suis grâce à Dieu autre phrase quand il se porte mal il doit subir une punition quand il se porte mal il doit subir une punition عندما يسي التعامل عليه أن يُعاقب quand il se porte mal il doit subir une punition autre phrase je me suis brûlée le palais en buvant mon thé je me suis brûlée le palais en buvant mon thé autre phrase je ne crois pas je n Series je ne crois pas je nem crois pas je ne crois pas je ne crois pas Je n'en crois pas mes yeux. Autre phrase. Oh Dieu, aide-nous à être patient et à supporter l'affliction. Oh Dieu, aide-nous à être patient et à supporter l'affliction. L'affliction, il y a le mihna, le musayba. Donc, oh Dieu, aide-nous à être patient et à supporter l'affliction. Ya Allah, saïdna ala tahalli bil sabr wa tahammuli l bala. Je t'y prends enfin. Je t'y prends enfin. Laqad amsaktou bika akhiran. Autre phrase. Tu as l'air pressé. Tu as l'air pressé. Tu as l'air pressé. Yabidou anna ka fi ajala min amrek. Autre phrase. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mme de hadesalak. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Autre phrase. Je peux savoir ce qui t'amuse. Je peux savoir ce qui t'amuse. Je peux savoir ce qui t'amuse. Est-ce qui t'amuse. Qu'est-ce qui t'amuse. Autre phrase. Je t'abri de t'amuse de ce qui t'amuse. Je t'abri de t'amuse de ce qui t'amuse. Je te prie de te mêler de ce qui te regarde. Je te prie de te mêler de ce qui te regarde. هناك عدة جمال لها نفس المعنى. فمسلا نقول Ce ne sont pas tes oignons. تعلمون أن les oignons هوا البصل. لكن القصد هنا هوا هذا لا يعني. يعني هذه الأمور لا تعني. Ce ne sont pas tes oignons. أو أيضا يمكنك القول Ocoup toi de tes oignons. Ocoup toi de tes oignons. لها نفس المعنى. يعني اهتم بأمورك أنت ولا تتدخل فيما لا يعني. أو يمكنك أن تقول بكل بساطة ça ne te regarde pas. ça ne te regarde pas. ça ne te regarde pas. يعني هذا لا يعني. أدن في نفس المعنى قد تقول مَيلْتُوَىٰ دُتَزَفَرْمَ Mêle-toi de tes affaires. Ou occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Et t'en bi-omori ka ente falayani ka amri. Occupe-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Autre phrase. Je suis assez grand pour comprendre. Je suis assez grand pour comprendre. En a kabir ki fa yatan li ki afham. Je suis assez grand pour comprendre. Autre phrase. Où vas-tu? Où vas-tu? Eina tadhab? Autre phrase. Je rentre à la maison. Kejawab ala sou el. Où vas-tu? Je rentre à la maison. Sa aoud ila el beyt. Wa aydan kejawab ala hadihil jomla yomkinu ka al qawul. Rentre direk'te mou. Ne traine pas comme d'habitude. Maasalan ila kun sa sa ta haddass mağa taifl. Sa kullahu. Rentre direk'te mou. Ne traine pas comme d'habitude. Ithhab mou bachara. Iani odkhol ila el beyt mou bachara. Ithhab mou bachara. La sa ta sa kaa kalada. Rentre direk'te mou. Ne traine pas comme d'habitude. Autre phrase Comment se fait-il qu'il te poursuivait ? Comment se fait-il qu'il te poursuivait ? Pourquoi est-ce qu'il te poursuivait ? Comment se fait-il que ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour quel motif ? Pour quelle cause ? J'ai la dernière fois Comment se fait-il ? Après un tel accident Comment se fait-il que cet homme soit encore vivant ? Après un tel accident Comment se fait-il Que cet homme soit encore vivant ? Après un tel accident Comment se fait-il se fait-il que cet homme soit encore vivant ? Autre phrase Comment se fait-il que Fouad commis une telle faute ? Comment se fait-il que Fouad commis une telle faute ? Comment se fait-il que Fouad commis une telle faute ? Fouad commis une telle faute ? Comment se fait-il que Nadaou l'indicatif ou Aydan le subjonctif ? Il est ennale l'acteur siamé l'anhoua le subjonctif Autre phrase Tu vois ce que je vois ? Tu vois ce que je vois ? Atara maara Tu vois ce que je vois ? Autre phrase Va ton Va ton Va ton idheb Okhrouj Nesteamiluha kathira entre le fransia Lakin'nana la naquuluha ونحnu masrouroun Va ton dici et laisse moi tranquille Yani bt'aïd عنhona وتruquni wahdi Autre phrase Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir هذا يسعدني Ça me fait plaisir Autre phrase Tu tomb bien ? Tu tomb bien Tu tomb mal Je dois partir Je t'ai ditement Je t'ai dis sans doute Je t'ai dit J'ai dit J'ai dit Je t'ai dit À la table Tu tombes bien, assieds-toi à table et prends ton souper avec nous. J'ai fait le temps de ménage, j'ai lissé à la taille et t'en avais l'arrivée avec nous. Ici, on ne voit pas que nous disons, assieds-toi. Donc, c'est un état chiant, nous disons, assieds-toi ou assouis-toi. Autre phrase, quelque chose de grave est arrivé ? Quelque chose de grave est arrivé ? Autre phrase, oui, j'en ai entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Autre phrase, je me demande où il est allé. Je me demande où il est allé. A t'asal aina d'ahab ? Autre phrase, je vais aller voir. Je vais aller voir. Il peut y avoir aussi la réponse à ce sujet. Je me demande où il est allé. Je vais aller voir. S'adhaab li'ara. Yani li'ara aina d'ahab. Li'atafakada aina d'ahab. Autre phrase, ne t'en fais pas. La ta khaf ou la ta khafi. Ne t'en fais pas. Autre phrase, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche. Autre phrase, je ne te veux pas de mal. Je ne te veux pas de mal. Je ne te veux pas de mal. Autre phrase, sauve-toi. Autre phrase, je suis venu en ami. C'est-à-dire, en tant qu'ami. Ni'aini, j'ai tu ka ka sadiq. Je suis venu en ami. Methalen, ana lam ati li atachajar ma'ak lakad j'ai tu ka sadiq. Autre phrase, tu dois unavuag la preuve. Mon père est tellement sévère avec moi. Mon père est tellement sévère avec moi. Walidi qasin ma'i bishak al-kabir. Autre phrase, tu ne sais pas où est passé ton frère. Tu ne sais pas où est passé ton frère. Elle a ta'arifu il a aina dhahab a khouk. Tu ne sais pas où est passé ton frère. Tu ne sais pas où est passé ton frère. Autre phrase, fais attention. Intébih. Autre phrase, il n'yait pour rien. Il n'yait pour rien. Il n'yait pour rien. Il n'yait pour rien. L'ennheir pour rien Il n'y fait pour rien il n'y a pas fait cela autrephrase c'est ta même qui sait dénoncer c'est ta même qui sait dénoncer on peut dire aussit celui même qui sait dénoncer c'est ta même qui sait dénoncer elle s'est même ayantarafait Ou bien tout simplement Ça n'a aucune importance Ça n'a aucune importance Cela n'a aucune importance C'est-à-dire que cela en est une Cela en est Donc Je crains au contraire que cela en est une Autre phrase Autre phrase Pourquoi tu ris comme ça ? Ce n'est pas si drôle Pourquoi tu ris comme ça ? Ce n'est pas si drôle L'idée de te dire comme ça ? Ou aïdan Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle Là, c'est-à-dire qu'il y a de drôle Autre phrase Ce n'est pas ce que je voulais dire Ce n'est pas ce que je voulais dire Ce n'est pas ce que je voulais dire Laissez-à-dire que cela ne pensais pas Ce n'est pas ce que je voulais dire Autre phrase Ça te va merveilleusement Ça te va merveilleusement Ça te va merveilleusement Autre phrase Je me suis rendue compte que je m'étais trompée et que j'avais mal jugée la situation Je me suis rendue compte que je m'étais trompée et que j'avais mal jugée la situation Autre phrase Ne sois pas vexant Ne sois pas vexant Ne sois pas vexant Et si tu es mouennette, tu te dis Ne sois pas vexant Autre phrase Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te met en colère? M'alladi yurdebuk? Qu'est-ce qui te met en colère? Metalan, idha aratsa en sujib, t'akul Ce qui me met en colère, c'est Alladi yurdebuni Ou Ou t'akul madadi yurdebuk Autre phrase Ce n'est rien, ne pleure pas Ce n'est rien, ne pleure pas La ba'as, la tabki Hada leysa bil amri l'hem La tabki Metalan tafil saghir Kassara şey'en Ou a khafa min walidey Fabaqa taquulu lahu Ce n'est rien, ne pleure pas Autre exemple Si tu ne viens pas ici tout de suite, tu vas recevoir une correction Si tu ne viens pas ici tout de suite, tu vas recevoir une correction Autre exemple Ce n'est pas son intention Ce n'est pas son intention Ce n'est pas son intention Autre phrase Je voudrais aller me promener afin de digérer ce repas Je voudrais aller me promener afin de digérer ce repas Ne reste pas plantée là Viens m'aider Ne reste pas plantée là Viens m'aider Ne reste pas plantée là Viens m'aider La taqif musamaran hunek Ta'ala wa sa'idni Ne reste pas plantée là Viens m'aider Elle est trop gâtée Elle est trop gâtée Inna ha mudalla latoun kathiran Elle est trop gâtée Fقط ملاحظة كما أخبركم دائما من الأفضل أن تتعودوا على تصريف الجمل حتى تتمكنوا من استخدامها في المواقف المناسبة مثلا تقول Il est trop gâtée هو mudalla latoun kathiran Tu es trop gâtée Enta mudalla latoun kathiran Enta ou enti L'inna tu n'estعمelها للمذكر والمؤنث Autre phrase Je te souhaite bon appétit Je te souhaite bon appétit أتمنى لك شاهية طيبة أو أتمنى لك شاهية طيبة Je te souhaite bon appétit أو بكل بساطة Bon appétit شاهية طيبة Bon appétit Autre phrase Je regrette que tu partes si vite 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 Autre phrase Autre phrase Tu es le bienvenu Est-ce que tu es énervé contre moi ? Est-ce que tu es énervé contre moi ? Autre phrase Moi aussi j'ai le droit de me mettre en colère Moi aussi j'ai le droit de me mettre en colère Moi aussi j'ai le droit de me mettre en colère Autre phrase Je n'avais pas l'intention de vous embarrasser Je n'avais pas l'intention de vous embarrasser Je n'avais pas l'intention de vous embarrasser Autre phrase C'est moi Tu ne me reconnais pas ? C'est moi Tu ne me reconnais pas ? C'est moi, tu ne me reconnais pas ? C'est moi, tu ne me reconnais pas ? Autre phrase Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Autre phrase J'espère que je ne vous ai pas dérangé par ma visite. J'espère que je ne vous ai pas dérangé par ma visite. Autre phrase Désolé, je dois vous laisser maintenant. Désolé, je dois vous laisser maintenant. Désolé, je dois vous laisser maintenant Désolé, je dois vous laisser maintenant Autre phrase Je ne sais vraiment pas ce qui t'est passé par la tête de faire ça Je ne sais vraiment pas ce qui t'est passé par la tête de faire ça Je ne sais vraiment pas ce qui t'est passé par la tête de faire ça Je ne sais vraiment pas ce qui t'est passé par la tête de faire ça Ou bien pour faire ça Autre phrase Demain la nouvelle se propagera dans toute la ville Demain la nouvelle se propagera dans toute la ville Demain la nouvelle se propagera dans toute la ville Autre phrase Je n'ai rien fait qui vous soit insultant papa Je n'ai rien fait qui vous soit insultant papa Je n'ai rien fait qui vous soit insultant papa Je n'ai rien fait qui vous soit insultant papa Autre phrase Je me pose une question Comment tu as su me trouver ? Comment tu as su me trouver ? Je me pose une question Comment tu as su me trouver ? Autre phrase J'ai faim J'ai faim J'ai faim J'ai faim Autre phrase Tu as de la chance J'ai apporté un pique-nique Je crois que j'ai une idée Je crois que j'ai une idée Je crois que j'ai une idée Autre phrase Super On t'écoute Super J'ai faim J'ai faim Je crois que j'ai une idée Je crois que j'ai une idée On t'écoute Super On t'écoute عظيم نسمعك super on t'écoute autre phrase comme si tu lisais dans mes pensées 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 autre phrase je ne voulais pas ébranler sa confiance je ne voulais pas ébranler sa confiance je ne voulais pas ébranler sa confiance autre exemple tu es au courant de ce qui arrive à Kamel tu es au courant de ce qui arrive à Kamel est-ce que tu disais tu es au courant de ce qui arrive à Kamel autre phrase tu peux aller faire tout ce que tu veux mais pas de bêtises هذه le jumlah égocentrique est irresponsable autre phrase je suis pressé maintenant on papodera une autre fois quelle surprise qu'est-ce que tu fais là ? autre phrase regarde moi ce désordre il est-ce que tu disais 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 regarde moi ce désordre regarde moi ce désordre autre phrase ça a l'air d'être important ça a l'air d'être important ça a l'air d'être important autre phrase il ferait bien d'aller voir ce qui se passe il ferait bien d'aller voir ce qui se passe autre phrase s'il te plaît aide moi je suis débordée de boulot s'il te plaît aide moi je suis débordée de boulot ou bien de travail autre phrase tu as entendu ce que je t'ai dit ? tu as entendu ce que je t'ai dit ? tu as entendu ce que je t'ai dit ? tu ne m'en veux pas 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 ? autre phrase moi j'aime le soleil moi j'aime le soleil je t'aime le soleil je t'aime le soleil je t'aime le soleil moi je n'aime pas la pluie j'aime le soleil je t'aime le soleil je t'aime le soleil Mais avec la phrase à la forme négative, j'aime la nafie, il y a la réponse «moi non plus ». Autre phrase. Je peux avoir un jus de fruits ? 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 Autre phrase. J'ai vraiment besoin que tu me laisses toute seule. Ahtège an akouna li wahdi ou ana bihaja haqqan an tatrokani wahdi. J'ai vraiment besoin que tu me laisses toute seule. J'ai vraiment besoin que tu me laisses toute seule. Autre phrase. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour le moment. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour le moment. Ahtège l'il-baqa wahdi fi hadihi l'lachda. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour le moment. Autre phrase. Où est-ce qu'il peut bien naître ? Aïna yomkinuhu an yakoun ? Où est-ce qu'il peut bien être ? Où est-ce qu'il peut bien naître ? Où est-ce qu'il peut bien naître ? Autre phrase. Joue sans faire du bruit s'il te plaît. Ton frère va faire sa sieste. Il faut s'assurer que la maison est bien nettoyée. Il faut s'assurer que la maison est bien nettoyée. Aïna t'aakoud min t'endreef l'menzil bishakul jayid. Il faut s'assurer que la maison est bien nettoyée. Autre phrase. Tu y'en a mis partout. Tu y'en a mis partout. N'aplique. N'aplique. On a mis partout. Tu y'en a mis partout. Tu y'ena mes partout. autre phrase il avait quinze ans tout juste il avait quinze ans tout juste qu'un homme roux 15 à 1 men faq il avait 15 ans tout juste il avait 15 ans tout juste autre phrase il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là autre phrase vraiment cette fois je dois sévire vraiment cette fois je dois sévire حقا هذه المرة علي أن أكون قاسية vraiment cette fois je dois sévire vraiment cette fois je dois sévire autre phrase il est vrai qu'elle est impulsive mais elle regrette sincèrement ses mauvaises actions il est vrai qu'elle est impulsive mais elle regrette sincèrement ses mauvaises actions tu te moques de moi 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 Qu'est-ce qui te tracass? M'alladi yuze-jouk? M'dayadouro fi balik? M'dayadouro bi'aqlik? Qu'est-ce qui te tracass? Autre phrase Tu n'es qu'une poule muille Tu n'es qu'une poule muille Ente jaban ou anti-jaban N'قولuha li'l'mudakkar ou li'l'muennat Tu n'es qu'une poule muille Tu n'es qu'une poule muille Autre phrase J'ai toujours été une poule muille J'ai toujours été une poule muille للتعبير عن الخوف عن الجبن لأن un poule muille تعني دجاجة مبللة ولكن هذه العبارة عندما تستعمل نقصد بها جبانا أو خائفا أيضا يمكن القول Ne sois pas une poule muillée Ne sois pas une poule muillée Ne sois pas une poule muillée يعني لتكن جبانا Ne sois pas une poule muillée Autre phrase Pauvre de moi Pauvre de moi Pauvre de moi يعني مسكي لتون أنا Pauvre de moi Autre phrase Merci de m'avoir aidé Merci de m'avoir aidé Merci de m'avoir aidé شكرا للمساعدتي Merci de m'avoir aidé Autre phrase Tu ne vas pas fort à ce que je vois Tu ne vas pas fort à ce que je vois Laissez على ما يرام حسب ما أراه Tu ne vas pas fort à ce que je vois Tu ne vas pas fort à ce que je vois فمثالا إذا سألت أحدهم كمان ساوا يعني كيف حالك وأجابك sans va pas fort فهذا يعني أن أموره ليست على ما يرام sans va pas fort Autre phrase Dans quelle direction je dois aller Dans quelle direction je dois aller في أي تجاه علي أن أذهب Dans quelle direction je dois aller مثلا de ton Autre phrase Merci de tout cœur Merci de tout cœur Merci de tout cœur Autre phrase J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi أنا في حاجة إليك J'ai besoin de toi Autre phrase J'ai besoin de toi Sartre phrase لا نعيد Autre phrase Je peux me débrouiller seul Je peux me débrouiller seul يمكنني فعل ذلك بمفردي أستطيع أن أعتني بنفسي Je peux me débrouiller seul أيضا يمكنني جمع الجملتين في حديث واحد يعني تقول Ne t'en fais pas pour moi Je peux me débrouiller seul Autre phrase Montre toi Montre toi أخرج أو أظهر نفسك Montre toi Montre toi Montre toi Autre phrase Je ne vous paye pas pour que vous perdez votre temps Je ne vous paye pas pour que vous perdez votre temps أنا لا أدفع لك لتضيع وقتك أو أنا لا أدفع لك لتضيعي وقتك Je ne vous paye pas pour que vous perdez votre temps Je ne vous paye pas pour que vous perdez votre temps يمكن القول أيضا Je ne vous paye pas pour perdre votre temps ولكني أتعمد أن أنوي عليكم في استعمال الأزمين حتى تتعرفوا أننا نستعمل السبجنكتيف في التعبير الشفوي أيضا كما أخبرتكم من قبل كجواب على هذه الجملة يمكن الرد يمكن القول Je vous promets que ça ne se reproduira plus Je vous promets que ça ne se reproduira plus أعدوك أو أعدوك بأن لا يحدث هذا مرة أخرى Je vous promets que ça ne se reproduira plus أيضا كجواب على هذه الجملة يمكن القول أعدوك أو أحتمي لديه جينة أعدوك أو أعدوك أو أعدوك أو أعدوك أو تتعرفوا أعدوك أو أعدوك أو أعدوك très tard. Amulez d'alik. L'an oudi ila le matbakh le tahdiri ta'am wa esri'i qalilan faqat ta'akhara l'waqt. Je l'espère bien. Maintenant, retourne à la cuisine. Préparez le repas et dépêche-toi un peu. Il est déjà très tard. Tu dois avoir faim. La boute annaka jai' ou la boute annaki jai' Autre phrase Tu crois vraiment que tu vas le retrouver par ici ? A tadonno haqqan annaka satajiduhu huna ? Tu crois vraiment que tu vas le retrouver par ici ? Autre phrase Tu crois vraiment que tu vas partir sans que je te dise au revoir ? A tataqidina haqqan annaki saufatugadirina min duni tawdii ? Ou a tataqidu haqqan annaka satugadiru min duni tawdii ? Tu crois vraiment que tu vas partir sans que je te dise au revoir ? Autre phrase On l'a retrouvé A tataqidina haqqan Na koul aydan On l'a retrouvé A tataqidina haqqan A tataqidina haqqan kajawab ala l'ajumla sabaqqa Yani On l'a retrouvé C'est bien vrai ? C'est bien vrai ? Autre phrase Je suis heureux Je mène une vie agréable Anna sa'id A tataqidina haqqan Je ne t'ai pas tout dit Ou ta koul Tu as raison Je ne t'ai pas tout dit Anta'ala haqqlam ukhbir kabikulishay Autre phrase Sa situation continue d'empirer Sa situation continue d'empirer Autre phrase Non, pas ça Ce n'est pas juste La, laissez هذا Hada, laissez adlan Non, pas ça Ce n'est pas juste Autre phrase Il ne peut pas te renvoyer Ce n'est pas juste La, laissez hada Hada, laissez adlan Il ne peut pas te renvoyer Ce n'est pas juste Autre phrase Ce n'est pas juste une amie Il n'est pas juste une amie Ce n'est pas juste une amie Lâchidou anna huna Ce n'est pas juste Tahtamil ma'ani kathira Hada, laissez adlan Hada, laissez mojarrad Ou bi koulibasata Ce n'est pas juste Hada, gairz sahih Ce n'est pas juste Autre phrase C'est inutile de pleurer La faïda min al buka C'est inutile de pleurer Ou na koul C'est inutile de dire ça Lâchidoua min hada al kalam C'est inutile de dire ça Autre phrase Tu crois qu'il va s'en remettre ? Hale tadunnu anna houssa yata afan ? Tu crois qu'il va s'en remettre ? Autre phrase Il a pris froid et a perdu sa voix Où saiba bilberd Ou faqada sautah Na koulou bil amia al maghribia Tbihbih Il a perdu sa voix Il a pris froid Et a perdu sa voix Autre phrase Est-ce que tu as vraiment bien compris ? Hale haqqan fahimta jayidan Est-ce que tu as vraiment bien compris ? Autre phrase Il faut qu'il reste bien au chaud Il faut qu'il reste bien au chaud Autre phrase Je suis soulagé d'entendre ça La qadr tahtu lisamaï dalek Je suis soulagé d'entendre ça Autre phrase Je sais ce qu'on va faire A'arifu ma alayna fi'alah Je sais ce qu'on va faire Autre phrase J'ai fait une promesse Et je dois la tenir La qadr qatr tahtu waadan Wa alayye alwafaaubih J'ai fait une promesse Et je dois la tenir Autre phrase Oui me voilà Naam haa ana Metelan yuna dika ahaduhum Ahmed, Ahmed Fatoujib Oui me voilà Naam haa anada Je vais m'ont d'abarassé S'a t'akhalasso minh Je vais m'ont d'abarassé L'an wassalna ila fiqrat Tadriba ala notq sahih li'l faransia Première phrase Tu dois avoir faim Tu dois avoir faim Autre phrase Tu crois vraiment Que tu vas le retrouver par ici Tu crois vraiment que tu vas partir sans que je te dise au revoir Tu crois vraiment que tu vas partir sans que je te dise au revoir Autre phrase On l'a retrouvé On l'a retrouvé Autre phrase C'est bien vrai ? C'est bien vrai ? Autre phrase Comme je suis heureuse Je suis si contente Comme je suis heureuse Je suis si contente Autre phrase Je suis heureux Je mène une vie agréable Je suis heureux Je mène une vie agréable Autre phrase Attends Je ne t'ai pas tout dit Attends Je ne t'ai pas tout dit Autre phrase Sa situation continue d'empirer Sa situation continue d'empirer Autre phrase Non Pas ça Ce n'est pas juste Non Pas ça Ce n'est pas juste Autre phrase Il ne peut pas te renvoyer Ce n'est pas juste Il ne peut pas te renvoyer Ce n'est pas juste Autre phrase Ce n'est pas juste une amie Ce n'est pas juste une amie Amie Autre phrase C'est inutile de pleurer C'est inutile de pleurer Autre phrase Tu crois qu'il va s'en remettre Autre phrase Il a pris froid Et a perdu sa voix Il a pris froid Et a perdu sa voix Autre phrase Est-ce que tu as vraiment bien compris Est-ce que tu as vraiment bien compris Autre phrase Il faut qu'il reste bien au chaud Il faut qu'il reste bien au chaud Autre phrase Je suis soulagé d'entendre ça Je suis soulagé d'entendre ça Autre phrase Je sais ce qu'on va faire Je sais ce qu'on va faire Autre phrase J'ai fait une promesse Et je dois la tenir J'ai fait une promesse Et je dois la tenir Autre phrase Oui Me voilà Oui Me voilà Je vais m'en débarrasser Je vais m'en débarrasser Les gens qui veulent savoir Comment vous parlez En m'en débarrasser Il y a quelques semaines Dans le canal Qui vous expliquez Avec ce sujet Que s'est-il passé encore ? Mais elle dit J'ai fait une promesse Que s'est-il passé encore ? Que s'est-il passé encore ? Autre phrase Un peu de courage Nous avons presque terminé N'a quoulouha إذا أحدا Taiba من العمل ولا يستطيع أن يعمل أكثر N'a quouloulahu Un peu de courage Nous avons presque terminé Autre phrase Quelle chaleur Tu n'as pas trop chaud Toi ? Toi ? Quelle chaleur Tu n'as pas trop chaud Toi ? Autre phrase Tu vas me le payer Tu vas me le payer Ce n'as pas trop chaud Ça n'as pas trop chaud Ça n'as pas trop chaud Autre phrase Autre phrase Est-ce que tout est prêt pour demain ? 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 Autre phrase Il refuse de me le dire Il refuse de me le dire Autre phrase Il me l'interdit Autre phrase C'est elle qui m'a confectionné cette jolie robe C'est elle qui m'a confectionné cette jolie robe C'est elle qui m'a confectionné cette jolie robe Autre phrase Je n'ai pas vu l'heure passer Je n'ai pas vu l'heure passer Autre phrase N'ai aucune crainte pour ma santé La t'akhaf à la saixati N'ai aucune crainte pour ma santé N'ai aucune crainte pour ma santé Autre phrase Oui, sans doute Naam, bidoni chaque Oui, sans doute Autre phrase Puis-je entrer ? Est-ce que tu peux entrer ? Puis-je Entrer ? Puis-je entrer ? Autre phrase Mon Dieu Donc quelle étiez-vous ? Ya ilahe, في أي حالة أنتم ? مثلا, أطفالك كانوا خارجا بدون مدى الله وكان المطر غزيرا فتبللت ثيابهم وعندما رأيتهم في هذه الحالة قلت mon Dieu Donc quel étiez-vous ? Mon Dieu Dans quel étiez-vous ? Mon Dieu Maman Autre phrase J'en ai pour un instant Autre phrase Je dois attendre tout ce panier de linge Je dois attendre tout ce panier de linge Tu peux m'aider ? Autre phrase Tu nous accompagnes ? Tu nous accompagnes ? Tu nous accompagnes ? Autre phrase Regarde le trou de la serrure Regarde le trou de la serrure Je n'aime pas rester seule ici Agis comme un homme pour une fois Agis comme un homme pour une fois Agis comme un homme pour une fois Autre phrase Il faut agir vite Il faut agir vite Autre phrase Je partirai demain à l'aube Ça aura dire au gadan عند le fajr Je partirai demain à l'aube Autre phrase Je serai vite de retour Je serai vite de retour Autre phrase Que fais-tu ? Que fais-tu ? Autre phrase Quelle bonne odeur ! J'ai une faim de loup ! Quelle bonne odeur ! J'ai une faim de loup ! Aydan, yomkenu anna koul J'ai une grande faim ! Ana jai un jiddan Ou j'ai vraiment faim ! Ana haqqan jai J'ai une grande faim ! J'ai vraiment faim ! Autre phrase C'est mon ventre qui gargouille ! C'est mon ventre qui gargouille ! J'ai une faim de loup ! Dans un instant ! Ta'amu l'achat La ta'amu l'achat Alors Tu n'as rien à craindre ! Autre phrase Je me demande ce qu'il mijote Je me demande ce qu'il mijote Mijote Autre phrase Promets-moi de m'écouter attentivement Aydan, yomkenu anna s'osri ilaya bintibaha Promets-moi de m'écouter attentivement Autre phrase Tu pourras venir me voir quand tu veux Yomkenu k'en t'a'ti l'euroiyeti matachet Tu pourras venir me voir quand tu veux Autre phrase Sèche ta larme Jaffif ou jaffifi du mu'aki Sèche tes larmes Autre phrase Nous y serons dans quelques minutes Nous y serons dans quelques minutes Autre phrase Où vas-tu ? Aydan tadhab ou aydan tadhabin ? Où vas-tu ? Autre phrase Tu as fait une longue marche Repose-toi un peu Tama şeyta tawilan istarih qalilan Tu as fait une longue marche Repose-toi un peu Autre phrase Sommes-nous encore loin de la place Autre phrase Vous êtes serviable comme à votre habitude d'ailleurs Ente khadoum au tamud du yed al-musa'ada ka'adatika d'aouman Vous êtes Vous êtes serviable comme à votre habitude d'ailleurs Autre phrase Je crois bien vous connaître à présent Il me semble que quelque chose vous trakass Voulez-vous m'parler ? Je crois bien vous connaître à présent Il me semble que quelque chose vous trakass Voulez-vous m'parler ? Autre phrase Il faut que je rentre il est tard Autre phrase Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Autre phrase Il est pile à ta taille Il est pile à ta taille Il est pile à ta taille Autre phrase Il est pile à taille 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 Autre phrase Débarasse la taille Le temps sache le maïdre Ou le temps fréquent le maïdre Débarasse la taille Débarasse la table Autre phrase C'est exactement ce dont j'ai besoin C'est exactement ce dont j'ai besoin Souviens-toi de ce que je t'ai dit Souviens-toi de ce que je t'ai dit Soukouer Le verbe soukouer Ça veut dire agiter Exemple Je soukoue la poussière de mon chiffon C'est-à-dire J'agite le chiffon Pour en chasser La poussière Troisième exemple C'est-à-dire C'est-à-dire C'est comme le verbe Ébranler Tremble Un autre mot Rage C'est un nom féminin Une rage La rage Donc Exemple Cette nouvelle L'a mis en rage C'est-à-dire Dans une grande colère Fureur C'est-à-dire Rage D'accord Autre exemple Kamel a une rage Dedans Kamel a une rage Dedans C'est-à-dire Un violent mal Dedans Un autre mot Rager C'est le verbe Rager Rager Exemple Échouer Si près du but Ça me fait rager Échouer Si près du but Ça me fait rager C'est-à-dire Ça me met en colère Rageur Ça maintenant Adjectif Rager C'est un adjectif Exemple Il m'a répondu D'un ton rageur Il m'a répondu D'un ton rageur C'est-à-dire D'un ton furieux Ou bien D'un ton hargneux Un autre mot Enrager 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 Ça veut dire Ça veut dire C'est-à-dire En arabe Arada Arada Exemple Ne fais pas Enrager Ta soeur C'est-à-dire Ne la mets pas En colère On peut dire Aussi Agacer Ou bien Irriter Irriter Avec deux R Ne fais pas Enrager Ta soeur Un autre mot Rago C'est un nom masculin On dit Un rago Ou bien Le rago Ça on le dit Au langage familier Exemple N'écoute pas Ses rago C'est-à-dire Ses bavardages Malveillants On peut dire Aussi Médisance Racontard L'quil ou l'qual D'accord C'est-à-dire L'quil ou l'qual Un autre mot On dit Déchaîner Déchaîner C'est un verbe Exemple Cette remarque Insolente A déchaîné Sa colère C'est-à-dire Elle l'a fait éclater Avec violence Ravage C'est un nom masculin Exemple La tempête A fait Des ravages C'est-à-dire Que la tempête A fait Des dégâts Importants Des destructions Ravager C'est un verbe Les oiseaux Ont ravagé Les récoltes C'est-à-dire Que les oiseaux Ont détruit Les récoltes Autre exemple Les chèvres Ont ravagé Le jardin C'est-à-dire Qu'elles ont Tout mangé Autre exemple L'éruption Volcanique A ravagé La petite ville Voisine Dammara L'infijar L'Burkani El Belda Saghira L'Mujawira Vocation C'est un nom Féminin Ahmed Veut devenir Médecin C'est sa vocation C'est-à-dire C'est sa Profession Qu'il veut Exercer C'est son rêve Ahmed Yurido An Yusbeha Tabiban Hadehi Gayatu Autre exemple Quelle est La vocation De l'homme Sur la terre C'est-à-dire Quelle est La mission Ou bien Le rôle De l'homme Sur la terre Autre exemple Ces jeunes Ces jeunes Ont une vocation Théâtrale C'est-à-dire Qu'ils ont Un talent Ha Oulé Ichébeb L'aide Himmau Hibet L'masra Invocation C'est un nom Féminin Le verbe C'est invoquer Invoquer Dieu C'est-à-dire L'appeler A son aide A son secours Par une prière Autre exemple Il a invoqué Sa fatigue Pour ne pas venir C'est-à-dire Qu'il a donné Cela Comme Explication C'est comme Alléguer Maintenant Allégation C'est un nom Féminin Le verbe C'est alléguer Prétexté Il a allégué Qu'il était malade Pour justifier Son absence Zaham Ennahu marid L'itabrir Riebe Insuffler 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 de l'air Dans les poumons C'est-à-dire Faire rentrer Faire pénétrer En soufflant Adhal Il a ri Ateyn Autre exemple Ses encouragements Nous ont insufflé Une ardeur nouvelle C'est-à-dire Ils nous l'ont donnée Ardeur C'est un nom Féminin Exemple Protège-toi De l'ardeur Du soleil C'est-à-dire Protège-toi De la grande chaleur Du soleil Autre exemple Il se prépare Avec ardeur A partir Un voyage C'est-à-dire C'est-à-dire Il se prépare Avec enthousiasme Pour partir Un voyage Ardu C'est un adjectif Ça veut dire Difficile Compliqué Exemple J'ai confronté Un problème Ardu Ardant Ardant C'est un adjectif Ça veut dire Chaud Brûlant Exemple Le soleil est très ardent Aujourd'hui Le soleil est très ardent Aujourd'hui C'est-à-dire Qu'il est très chaud Au sens figuré On dit Violent Passionné Exemple Cette discussion Est ardente C'est-à-dire Que cette discussion Est enthousiaste Autre mot Persévérance C'est un nom féminin Ça veut dire Entêtement Persistence Acharnement Ténacité Exemple La persévérance Vient à bout De tous les obstacles Autre exemple Il fait ses recherches Avec persévérance Perseveré C'est un verb C'est-à-dire Continuer Durer Exemple Si le persévér Dans ses efforts Il réussira Et quand il yutabir Dans ses efforts Il réussira C'est un verbe Le nom C'est obsession C'est un nom féminin Et l'adjectif C'est obsédant Donc obsédé Veut dire Occuper De façon exclusive L'esprit C'est préoccuper Continuellement C'est poursuivre Exemple On dit Il est obsédé Par le désir D'avoir la plus haute note Il est obsédé Par le désir D'avoir La plus haute note C'est-à-dire C'est-à-dire Il est obsédé C'est-à-dire Il est obsédé Il est obsédé Donc cette musique Est obsédante Je l'ai toujours Dans la tête Je ne peux pas M'en débarrasser C'est cette musique C'est une musique C'est une musique Mais elle est Fée rassée La assa T'a-dire 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 Autre exemple Carima A l'obsession De ne pas grossir Carima A l'obsession De ne pas grossir Carima M'houssa M'abrat J'did F'il wazn D'il wazn D'il wazn D'imam L'wazn K'alq l'ha Mushkil Donc il a L'obsession Donc Oté Oté Un autre mot Oté Oté c'est un verbe Veut dire Tirer Enlever quelqu'un Ou quelque chose De l'endroit Où elle est Donc dans le langage familier On dit Oté toi de là Oté toi de là C'est-à-dire On dit aussi Oté Les mauvaises herbes Du jardin Ou bien Oté la poussière Oté les chaussures Avant d'entrer à la maison Par exemple Oté le manteau Oté les assiettes Le couvercle d'une boîte Etc Donc Yani Isolette l'achab Darram L'hadéqa Isolette l'gobar L'hida L'me'taf L'sohun L'sondok Et l'akhiré Aussi Oté Veut dire Retrancher Ou bien Soustraire Exemple Oté Deux quatre Oté Deux quatre Yani Ettra Ettenen Min Arba Hid Ettenen Min Arba Un autre exemple Ils ont ôté son nom de la liste Ils ont ôté son nom de la liste Autre mot Apaiser 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 aussi C'est un verbe Veut dire Calmer Rendre Paisible Exemple C'est comprimé Apaise rapidement Ses douleurs C'est comprimé Apaise rapidement Ses douleurs Ceuxième L'aïm C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe Autre exemple Cet enfant Ne cesse de crier Apaiser L'eux Cet enfant Ne cesse de crier Apaiser L'eux C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe Autre exemple la maîtresse réussit à apaiser ses élèves turbulents, la maîtresse réussit à apaiser ses élèves turbulents يعni en l'oustada hedda'at ou la neja'at fitahdi'at talamid al-moucharibin autre mot bol, bol c'est un nom masculin, le bol c'est un récipient ayant la forme d'une demi-sphère, c'est un gouloulosleafa exemple, il boit un bol de soupe, يعni kishabohadzlafadiyal hreira, dans le langage familier on dit avoir le bol c'est-à-dire avoir la chance l'had exemple, tu as du bol de partir en vacances tu as du bol de partir en vacances on dit aussi un autre exemple manque de bol, il a raté son train manque de bol, il a raté son train c'est-à-dire par malchance très familier on dit on avoir le bol c'est-à-dire on avoir assez ne plus rien supporter on avoir marre exemple j'en ai raté le bol de tes conneries de tes bêtises j'en ai raté le bol de tes conneries c'est-à-dire autre exemple ça ne fonctionne toujours pas j'en ai raté le bol ça ne fonctionne toujours pas j'en ai raté le bol un autre mot caprice caprice c'est un nom masculin veut dire désir exigence soudaine fantaisie folie etc donc exemple il a quitté sa femme pour un caprice il a quitté sa femme pour un caprice autre exemple les caprices de la mode 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 familièrement on dit Il a un caprice pour cette femme C'est-à-dire Il s'en est pris Il a un caprice pour cette femme Inverser, c'est un verbe Inverse, c'est un adjectif et un nom masculin en même temps Inversion, c'est un nom féminin Inversement, c'est un adverbe Le premier exemple Tu t'es trompé, il fallait faire l'inverse Tu t'es trompé, il fallait faire l'inverse Tu t'es trompé, il fallait faire l'inverse Deuxième exemple Je t'aide pour les mathématiques et inversement tu m'aides pour le français C'est-à-dire réciproquement Je t'aide pour les mathématiques et inversement tu m'aides pour le français Je t'aide pour les mathématiques et inversement tu m'aides pour le français Troisième exemple Inverser nos rôles C'est-à-dire Tu feras mon travail et je ferai le tien C'est comme changer, échanger, intervertir. Donc, inversons nos rôles. Autre exemple. D'où viendra-t-il ? Il y a une inversion du sujet. C'est-à-dire le sujet qui est d'habitude avant le verbe, il est ici après. Donc, d'où viendra-t-il ? Il y a une inversion du sujet. Alors, dans la jumelle, il y a une inversion du sujet. Viendra-t-il ? C'est-à-dire, il y a une inversion du fait. Il y a une inversion du fait. Il y a un autre exemple. Il fait toujours l'inverse de ce qu'on lui demande. C'est-à-dire, le contraire. Autre mot, renverser. C'est un verbe. Renversons, adjectif. Alors, renversons un adverbe. Renversons un nom masculin. Exemple. C'est-à-dire, il l'a fait tomber en le faisant basculer, en perdant l'équilibre. Ahmed a renversé son verbe. Ahmed a ouka'a kaisahou. Autre exemple. Le gouvernement a été renversé. Il a dû démissionner. Le gouvernement a été renversé. Il a dû démissionner. T'en m'a ifqat l'hukouma kena'alayha antistakil. Autre exemple. Un piéton a été renversé par une voiture. C'est-à-dire, qu'il a été jeté à terre. C'est faire tomber. Un piéton a été renversé par une voiture. Ahad r'ajilin s'adamathou sayyara. Un autre exemple qui lui ressemble. La voiture folle a renversé deux piétons. C'est-à-dire, fouché. La voiture folle a renversé deux piétons. Sayyara al-majmuna aoudat bihayati r'ajilin. Autre exemple. Voilà une nouvelle qui me renverse. C'est-à-dire, qui me stupéfie. Voilà une nouvelle qui me renverse. Haada al-khabar adhalani. On peut dire aussi, voilà une nouvelle renversante. C'est-à-dire, très étonnante. Voilà une nouvelle renversante. Khabarul mudhil ou khabar muhayir. Autre exemple. Kamel a failli tomber à la renverse. C'est-à-dire, sur le dos. Kamel a failli tomber à la renverse. Kamel a failli tomber à la renverse. Kamel a failli tomber à la renverse. Autre exemple. Il a réussi un renversement de la situation. C'est-à-dire, un changement complet. Retournement. Il a réussi un renversement de la situation. Autre exemple. Ils ont été renversés par cette décision. C'est-à-dire, ils ont été surpris. Beaucoup ébahis. Ils ont été renversés par cette décision. Autre exemple. Il a renversé tous mes papiers. Il a renversé tous mes papiers. Autre exemple. Ce que vous me dites là, me renverse. C'est ce que vous me dites là, me renverse. Autre exemple. Il se renversa sur sa chaise et se mit à réfléchir. Il se renversa sur sa chaise et se mit à réfléchir. Il se renversa sur sa chaise et se mit à réfléchir. Autre exemple. Verser. C'est un verbe. Averse. C'est un adverbe. Versement. C'est un nom masculin. Verseur. C'est un adjectif. Exemple. Maman verse de l'eau dans mon verre. C'est-à-dire, elle l'a fait couler dedans. C'est mettre. Mettre de l'eau dans mon verre. Autre exemple. Mon père est allé verser de l'argent à la banque. C'est-à-dire, porter ou bien remettre. Mon père est allé verser de l'argent à la banque. Autre exemple. C'est-à-dire, la voiture a versé dans le fossé. C'est-à-dire, elle est tombée sur le côté. C'est-à-dire, se renverser. Culbuter. Basculer. Donc, la voiture a versé dans le fossé. Autre exemple. Pendant son service, il a été versé dans l'aviation. C'est-à-dire, incorporé. Je le nida. Pendant son service, il a été versé dans l'aviation. Autre exemple. Il pleut à verse. C'est-à-dire, en abondance. Il pleut à verse. Autre exemple. Il a payé sa dette en trois versements. C'est-à-dire, en trois fois. En trois paiements. Il a payé sa dette en trois versements. Cette dette du yunahou à la thalette du faït. Autre exemple. Cette casserole a un bec verseur. C'est-à-dire, sa servo à versé. C'est-à-dire, sa servo à la thalette du faït. Les verseront. C'est-à-dire, sa servo à la thalette du faït. 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 S'en prendre à. Donc, s'en prendre à quelqu'un, c'est faire des reproches, des critiques à quelqu'un de façon agressive. C'est de l'attaquer. Le premier exemple. Pourquoi t'en prends-tu à moi ? Je n'y suis pour rien. Adresse-toi au vrai responsable. C'est-à-dire, pourquoi tu me critiques ? Pourquoi tu m'attaques ? Donc, pourquoi t'en prends-tu à moi ? Je n'y suis pour rien. Adresse-toi au vrai responsable. On dit en arabe Deuxième exemple. Certains enfants à l'école sont prêts nos plus petits qu'eux pour affirmer leur domination. Certains enfants à l'école s'en prennent aux plus petits qu'eux pour affirmer leur domination. Au arabe, on dit Troisième exemple. Elle s'en est prise à moi comme si je l'avais fait exprès. Ici, c'est au féminin. On accorde. Parce qu'elle s'en est prise, on a ajouté un e ici. Si on a fait il, on va dire seulement il s'en est pris. C'est-à-dire, sans ajouter le e. Mais ici, parce qu'il y a le féminin, on a fait l'accord. Donc, on a ajouté un e après le s. Prise. Donc, elle s'en est prise à moi comme si je l'avais fait exprès. En arabe, on dit Il y a un arabe. Maintenant, autre expression, se prendre pour. Donc, première phrase. Tu me prends pour un imbécile. C'est-à-dire, tu me prends pour un crétin, pour un idiot, cruche. Tu me prends pour un imbécile. En arabe, on dit Deuxième phrase. Pour qui tu te prends ? Tu ne me parles pas sur ce temps, s'il te plaît. On dit en arabe. On dit en arabe. Man tadonno nafsak. La tatekallam ma'i bihada l'uslub ou la tatekallam ma'i ala hada nahou min fadlek. Troisième phrase. Pour qui il se prend celui-là ? Il traite les gens comme des chiens. Pour qui il se prend celui-là ? Il traite les gens comme des chiens. On dit en arabe. Man yadonno nafsahu. Yuhamilu l'naasa mitle al-kilab. Autre phrase. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Gardez vos commentaires pour vous. Cette question directe ou indirecte n'existe qu'au présent. Dans un style plutôt familier. Donc, je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Gardez vos commentaires pour vous. On dit en arabe. La ahrifu man tadonno nafsak. Ihtafed bita'aliqatika li nafsik. Troisième expression. S'y prendre. S'y prendre. On emploie cette expression pour parler de la façon dont on fait quelque chose. La première phrase. Je pense que tu t'y prends mal. Je vais t'aider. C'est-à-dire, tu ne fais pas comme il faut. Je vais t'aider. On dit en arabe. A'atakidu anna ka la tafailu dalika kama yajib. Saufa usaidok. Autre phrase. Moi, je trouve que tu t'y prends très bien. Tu as bien travaillé. Le résultat est parfait. On dit en arabe. A'atakidu anna ka tu bli dalai anhasanan. Ou A'atakidu anna ka tafailu dalika bi shakil jayid. Laqad amilta jayidan. Ou a nati jatumurdia. Autre phrase. Comment tu t'y es pris pour réparer ça? C'était compliqué, non? Comment tu t'y es pris pour réparer ça? C'était compliqué, non? On dit en arabe. Kifa amilta ala islahiha? Kanadalika muakadan alaysa kadalik? Ici, je dois vous dire que vous devez vous entraîner pour bien prononcer cette phrase. Et maintenant, je vais vous dire que vous devriez vous attirer à la note qu'il y a l'hawak bach t'chargjolkom le maignan sahih. Autre phrase. Elle s'y est mal prise. Du coup, il faut qu'elle recommence tout. Elle s'y est mal prise. Du coup, il faut qu'elle recommence tout. On dit en arabe. Fa'alat dalika bi shakil saiyik. Le dalika yajibu anta bada amin jadid. Autre phrase. Elle ne sait plus comment s'y prendre avec son fils depuis qu'il est entré dans l'adolescence. Elle ne sait plus comment s'y prendre avec son fils depuis qu'il est entré dans l'adolescence. On dit en arabe. La ta'arifu kifatata amalu ma'abniha mundu an dakhala marhalak murahaqa. Nouvelle expression. Se prendre de. Se prendre de. La première phrase. Foued s'était pris de Nadine et il l'a épousée. C'est-à-dire que Foued est tombé amoureux de Nadine et il s'est marié avec elle. Foued s'était pris de Nadine et il l'a épousée. On dit en arabe. Foued ogrima bin Nadine. Autre phrase. Il s'était pris d'études sociales. On peut dire aussi il s'était pris de ce tableau. Il s'était pris de cette nature. Donc, il s'était pris d'études sociales. On dit en arabe. Je me suis éprise de la langue française. On dit en arabe. C'est-à-dire est-ce que vous nettoyez votre logement toute seule ? Vous faites le ménage toute seule ? En arabe, on dit. Deuxième phrase. En cas de divorce, la propriété du ménage est divisée. On dit en arabe. En cas de divorce, il s'est mis en cas de ménage. Troisième phrase. Arrêtez. Ce n'est pas un endroit pour une saine de ménage. Arrêtez. Ce n'est pas un endroit pour une saine de ménage. On dit en arabe. Tوقf. Hada leysa m'kana. L'échange de l'échange. Autre phrase. Ces deux personnes font bon ménage ensemble. C'est-à-dire qu'elles s'entendent bien. Qu'elles sont compatibles. Donc, on peut dire aussi mauvais ménage. On peut dire bon ménage et aussi mauvais ménage. Donc, ces deux personnes font bon ménage ensemble. On dit en arabe. Hada ni shahsani muthaferimen. Autre phrase. Elle a toujours fait bon ménage avec ses voisins. Elle a toujours fait bon ménage avec ses voisins. C'est-à-dire en arabe. D'aimane teta'amalou bi-shakal jayyid ma'ajiraniha. Donc, c'est-à-dire qu'elle a toujours fait bon ménage avec ses voisins. Donc, c'est-à-dire ménage. C'est-à-dire ménage. Donc, exemple. C'est-à-dire ménage. C'est-à-dire ménage. Un autre exemple. C'est-à-dire ménage. De la chagrinée. De la chagrinée. De la froissée. Donc, je n'ai rien dit. Afin d'aménage. Afin d'aménage sa susceptibilité. On dit en arabe. Autre phrase. C'est-à-dire que les enfants gardent leur force pour la langue promenade. C'est-à-dire. Autre phrase. C'est-à-dire qu'il nous a préparé. Qu'il nous a réservé avec soin, avec adresse une surprise. Donc, il nous a ménagé une surprise. On dit en arabe. Prenons un autre mot. Minable. Minable, c'est un adjectif. Le premier exemple. Je le prenais pour un minable. Mais finalement, il n'était pas si bête. Je le prenais pour un minable. Mais finalement, il n'était pas si bête. Donc, on dit en arabe. Deuxième exemple. Il apprécie le restaurant minable dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que malgré la modestie de ce restaurant, il l'estime. Il apprécie le restaurant minable dans lequel il se trouve. On dit en arabe. Troisième exemple. Ou plutôt, c'est un proverbe. Il n'existe aucun travail minable ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. Il n'existe aucun travail minable ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. C'est-à-dire qu'en arabe, Autre phrase. Elle a beaucoup de dépenses, pourtant son salaire est minable. C'est-à-dire qu'elle dépense beaucoup alors qu'elle a un petit salaire. Donc, elle a beaucoup de dépenses, pourtant son salaire est minable. On dit en arabe. Autre phrase. Ce mondion porte des vêtements minables. C'est-à-dire que ce mondion porte des vêtements usés. Donc, ce mondion porte des vêtements minables. En arabe, on dit. Autre phrase. Il n'a que des minables excuses à présenter. C'est-à-dire qu'il a de fausses excuses à présenter. Il n'a que des minables excuses à présenter. On dit en arabe. Coucher. C'est un verbe et un nom masculin au même temps. Donc, première phrase. Le soleil va se coucher. C'est-à-dire que le soleil va disparaître à l'horizon. C'est le contraire de se lever. On peut dire aussi. Il y a eu un beau coucher du soleil. Ici, coucher est un nom masculin. Un coucher. Le coucher du soleil. Donc, le soleil va se coucher. On dit en arabe. Deuxième phrase. As-tu couché les enfants ? C'est-à-dire ? As-tu mis les enfants au lit ? Donc, as-tu couché les enfants ? On dit en arabe. هل وضعت l'atfala في السرير ? B'darija المغربia. Ouachna est-il drari. Troisième phrase. Allez-vous coucher les enfants ? On dit aussi. Allez-vous faire dormir les yeux ? Donc, allez-vous coucher les enfants ? حانا, وقت الدهابي, il y a سرير, il y a أولاد. Autre phrase. Ils se sont couchés fort tard. Ils se sont couchés fort tard. تأخروا كثيرا في النوم. Autre phrase. Ils se couchent de bonne heure comme les poules. On dit aussi ils se couchent avec les poules. Ça, c'est familier. C'est-à-dire d'aller dormir très tôt. نعم مبكيرا مع الدجاج. نقلوها أيضا في العربية. Autre phrase. Ou plutôt un proverbe. C'est-à-dire qu'il faut se résigner à subir les conséquences de sa conduite. Ce proverbe me rappelle d'un autre proverbe qui dit qu'on ne récolte que ce qu'on sème. Ils ont le même sens. Donc, comme on fait sans lit, on se couche. Autre phrase. Cette nuit, j'ai couché quelques idées sur le papier. هذه الليلة سجلتوا بعد الأفكار على الوراق. Autre phrase. Il ne suffit pas de faire cette promesse verbalement. Il faut la coucher par écrit. Juste une remarque. Il ne faut pas dire il est allé coucher. Mais on dit il est allé se coucher. Quand on parle de se mettre au lit. Mais on dirait il est allé coucher dans la rue. C'est-à-dire il est allé passer la nuit dans la rue. Donc, coucher ne se construit qu'avec l'auxiliaire avoir. La yégibou annaquoul il est allé coucher. Walakin naquoul il est allé se coucher. Khosofan, عندما ne t'haaddatoue عن d'hahab ilan nome. Walakin, naquoul il est allé coucher dans la rue. Yani, se yabitou leylata kharijal beit. Couché, tu s'estعمalou مع l'auxiliaire avoir. Deuxième mot, couche. C'est un nom féminin. Première phrase. On a mis deux couches de peinture sur le mur. On a mis deux couches de peinture sur le mur. Wada'na tabakatayni minas sebarati ala lha'at. Autre phrase. Le bébé a sali sa couche. Le bébé a sali sa couche. Arradi'a fihaja ila t'aghyiri haffadati'h. Autre phrase. Elle est morte en couche. C'est-à-dire qu'elle est morte à l'accouchement. Elle est morte en couche. Maitet wa hiételid. Autre phrase. Cette femme a fait une fausse couche. C'est-à-dire qu'il a fait un avortement. Une couche avant terme. Donc, cette femme a fait une fausse couche. C'est-à-dire qu'il n'a pas dormi chez lui. Youssef a découché la nuit dernière. Youssef baita kharij el-bayt el-laylat el-madiya. Autre phrase. Il a fugué de chez ses parents et a découché. C'est-à-dire qu'il s'est échappé de chez ses parents. Il a dormi ailleurs. Il a fugué de chez ses parents et a découché. Haraba min bayti walidehi wa qada leilatahu kharijan. Autre phrase. Je ne veux pas vous découcher. On peut dire aussi. Je ne veux pas que vous vous découchiez pour moi. Donc, je ne veux pas vous découcher. La uridou en tâtrouk sériraka min agéli. اليوم سوف نتعرف على كلمتين متشابهتين في التلفظ. ولكنهما مختلفتين في المعنى. الأولى, l'important, تعني غير مرغوب. وأuportant, تعني مناسب. إذن سوف ندرسهم كالعادة في جمل. حتى يعلاقاني في ذكرتكم. وتستعملونهما في حياتكم اليومية. Donc, commençons على برقات الله. Le premier mot, important. C'est un adjectif et un nom en même temps. Première phrase. Je ne voudrais pas être important, mais je peux vous parler une minute. C'est-à-dire, je ne voudrais pas être gêneur. Donc, je ne voudrais pas être important, mais je peux vous parler une minute. لا أريدو إزعجكا ولكن هل يمكنني تحدث معك لدقيقا Deuxième phrase. Je lui ai bien fait comprendre que c'était inapproprié et important ce qu'il a fait. Et je ne voulais pas l'embarrasser encore plus. أو دحت له أن ما فعله كان غير لايق وغير مرحب به ولم أريد إحراجه أكثر. Troisième phrase. Elle est importune par ces questions incessantes. Elle est importune par ces questions incessantes. إنها مزعجة بأسئلتها الغير منتهية. Autre phrase. Est-ce que vous êtes toujours ainsi important? Est-ce que vous êtes toujours ainsi important? هل أنت دائمن هكذا فضولي? هل أنت دائمن هكذا مزعج? Le verbe important est importuné. Première phrase. Cet homme vous importune? C'est-à-dire est-ce que cet homme vous dérange? Cet homme vous importune? هل أنت دائمن هكذا فضولي? Deuxième phrase. Pourquoi continuez-vous à nous importuné? C'est-à-dire à nous agacer, à nous ennuyer. Pourquoi continuez-vous à nous importuné? Autre phrase. Je ne vous importune pas, j'espère. C'est-à-dire je ne vous dérange pas. Je ne vous importune pas, j'espère. أتمنى ألا أكونا قد أزعجتك. Autre phrase. S'il te plaît, va-t'on et cesse de m'importuner. هل لدهبت وتواقفت عن مضايقتي من فضلك. Autre mot, opportun. C'est un adjectif. Première phrase. Il est arrivé au moment opportun. C'est-à-dire au bon moment. Le contraire, c'est inopportun. Il est arrivé au moment opportun. Autre phrase. Il ne faut pas rater cette occasion opportune. Il ne faut pas rater cette occasion opportune. لا يجيب أن تفاويتها هذه الفرسة المنسبة. Autre phrase. Il est important que vous partiez. Il est important que vous partiez. من المنسبة ان ترحل. Autre mot, opportunité. C'est un nom féminin. Première phrase. Je n'ai jamais eu l'opportunité de vous remercier. C'est-à-dire l'occasion. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier. Je n'ai jamais eu l'opportunité de vous remercier. Autre phrase. Chaque jour est une opportunité qui ne reviendra pas. Alors, ne l'affiche pas en l'air. Chaque jour est une opportunité qui ne reviendra pas. Alors, ne l'affiche pas en l'air. Autre phrase. C'est peut-être pour toi l'opportunité de tout recommencer. C'est peut-être pour toi l'opportunité de tout recommencer. Dernière phrase. Merci de m'accorder cette opportunité. Merci de m'accorder cette opportunité. Merci de m'accorder cette opportunité. Excès, c'est un nom masculin. Première phrase. Monsieur Selman a eu une amende pour excès de vitesse. C'est un nom masculin. C'est un nom masculin. Qui chérit à l'excès, c'est aïr à l'excès. Autre phrase. Il dépense avec excès. Il dépense avec excès. Excessif, adjectif. Première phrase. Ses prix sont excessifs. C'est-à-dire que ses prix sont trop élevés, sont énormes. Ses prix sont excessifs. C'est-à-dire qu'il fait une chaleur excessive. C'est-à-dire qu'elle est insupportable. On peut dire aussi un froid excessif. Il fait une chaleur excessive. Ou bien un froid excessif. Autre phrase. Ne vois-tu pas que notre mode de vie est excessif? C'est-à-dire que nous gaspillons trop. Ne vois-tu pas que notre mode de vie est excessif? Excessivement. Adverbe. Première phrase. Cette voiture est excessivement chère. C'est-à-dire qu'elle est trop chère, qu'elle est extrêmement chère. Cette voiture est excessivement chère. C'est-à-dire qu'elle est trop chère. Autre phrase. Il se plaint excessivement. C'est-à-dire qu'elle exagère, qu'elle se plaint trop. Il se plaint excessivement. Autre phrase. Je suis excessivement ravie de vous voir. Maintenant, le mot accès. Mais faites bien attention que le mot excès s'écrit avec XC et le mot accès s'écrit avec 2C. Donc, accès, c'est un nom masculin. Première phrase. Ce panneau routier indique que l'accès à la voie dans ce sens est interdit. Ce panneau routier indique que l'accès à la voie dans ce sens est interdit. Autre phrase. Ce diplôme donne accès à la fonction publique. Ce diplôme donne accès à la fonction publique. Ce diplôme est interdit pour l'accès à la voie dans ce sens est interdit. La pitié n'a point d'accès dans son cœur. Le verbe, c'est accéder. Première phrase. Ce sentier permet d'accéder à la plage. C'est-à-dire, ce sentier aboutit à la plage. Ce sentier permet d'accéder à la plage. Autre phrase. Le garage. Le garage. Je peux y accéder de l'intérieur. Le garage. Je peux y accéder de l'intérieur. El mirabe. Hali yumkinouni l'usul ilayhi minaddaakhil. Autre phrase. J'accède à votre proposition. C'est-à-dire, j'accepte. J'accède à votre proposition. Autre mot. Accessible. C'est un adjectif. Donc, première phrase. Ce livre est accessible à tous. Cette phrase peut avoir deux sens selon le contexte. Soit que ce livre est sans difficulté. C'est-à-dire qu'il est compréhensible. Hada el kitab sahifam. Ce livre est accessible à tous. Soit qu'il est raisonnable en parlant d'un prix. Ce livre est accessible à tous. Hada el kitab. Fimutanaul al-jamia. Dernière phrase. Ce lieu n'est accessible que par avion. Ce lieu n'est accessible que par avion. Hada el me ken. L'ayumkinoul usulu ilayhi illa bitta era. Aménager. C'est un verbe. Le nom, c'est aménagement. C'est un nom masculin. Donc, la première phrase. J'aide ma mère à aménager la maison. C'est-à-dire que j'aide ma mère à organiser la maison. J'aide ma mère à aménager la maison. Où c'est-à-dire que tu peux la nettoyer et l'aménager comme tu le souhaites. Troisième phrase. Ils ont fini d'aménager leur appartement. C'est-à-dire qu'ils ont fini d'arranger leur appartement. Ils ont fini d'aménager leur appartement. Quatrième phrase. C'est-à-dire qu'il a fait des modifications, des transformations dans sa maison. Il a fait des aménagements dans sa maison. Autre phrase. Ils ont aménagé une loi ancienne. C'est-à-dire qu'ils ont corrigé ou bien qu'ils ont modifié une loi ancienne. Donc, ils ont aménagé une loi ancienne. Autre mot. Aménager. C'est un verbe. Première phrase. Des étudiants ont aménagé au premier. C'est-à-dire que des étudiants se sont établis au premier. C'est le contraire de déménager. Donc, des étudiants ont aménagé au premier. Autre phrase. Il n'a pas encore aménagé tous ses meubles. Il n'a pas encore aménagé tous ses meubles. Autre phrase. Nous venons d'aménager dans une nouvelle maison. Nous venons d'aménager dans une nouvelle maison. La quad n'taqalna l'taoui il a menzilim jadid. Autre phrase. Nous emménagerons bientôt. Nous emménagerons bientôt. C'est-à-dire, saufa n'ontakilu qariban. Autre phrase. Votre fille veut emménager avec vous. Il n'a pas encore aménagé tous ses meubles. Autre mot. Déménager. C'est un verbe. Première phrase. J'ai déménagé. Voilà ma nouvelle adresse. C'est-à-dire que j'ai changé de logement. J'ai déménagé. Voilà ma nouvelle adresse. N'taqaltu il a meskan akhar hada un wainil jadid. Autre phrase. Peux-tu m'aider de déménager ses meubles? C'est-à-dire, peux-tu m'aider de transporter ses meubles ailleurs? Donc, peux-tu m'aider de déménager ses meubles? Haltu saïdouni finakli agradi il a meskan akhar? Autre phrase. Avant de poser la moquette, il faut déménager le salon. C'est-à-dire, il faut vider le salon. Donc, avant de poser la moquette, il faut déménager le salon. Qabla wada ssajjada, yajibu nakl atat lbahu ou yajibu ifrar lbahu. Maintenant, une autre phrase, mais au sens figuré. Il est plus familièrement. On dit, il m'a raconté une histoire à braka d'abran. Il déménage complètement. C'est-à-dire, qu'il délire, qu'il déraisonne, qu'il divague. Donc, il m'a raconté une histoire à braka d'abran. Il déménage complètement. Autre phrase. Il y a longtemps qu'il est déménagé. C'est-à-dire, il y a longtemps qu'il a quitté l'endroit où l'on demeure. Donc, il y a longtemps qu'il est déménagé. Autre phrase. Elle a déménagé ses meubles pendant la nuit. Infliger, c'est un verbe. La première phrase. Le tribunal lui a infligé une amende pour excès de vitesse. Deuxième phrase. Pourquoi faut-il qu'il nous inflige la présence de sa soeur ? C'est-à-dire, pourquoi faut-il qu'il nous impose la présence de sa soeur ? Donc, pourquoi faut-il qu'il nous inflige la présence de sa soeur ? Pourquoi il y a une amende pour excès de la soeur ? Troisième phrase. Regarde-toi. Comment peux-tu t'infliger ça à toi-même ? Regarde-toi. Comment peux-tu t'infliger ça à toi-même ? Un d'or il y a n'a fsikki fassatata en sulhikabika had el-adam. Quatrième phrase. La couturière s'est infliger une blessure en exécutant son travail. La couturière s'est infliger une blessure en exécutant son travail. Tesebbibat l'chayata fi isabati ou fi jorhi nafsiha atna a amaliha. Autre mot. Afliger, c'est un verbe. L'adjectif, c'est affligeant. Le nom, affliction. C'est un nom féminin. Première phrase. Sa disparition afflige tous ses proches. C'est-à-dire que sa disparition attriste tous ses proches. Sa disparition afflige tous ses proches. Deuxième phrase. L'échec de son fils l'afflige. C'est-à-dire le peine, le désol. L'échec de son fils l'afflige. Autre phrase. Son malheur m'afflige. C'est-à-dire que son malheur m'afflige. M'afflige m'afflige m'oussabouhou yuhzinouni. Autre phrase. Cette nouvelle l'a profondément affligée. C'est-à-dire la troubler, la troubler, la accabler. Donc cette nouvelle l'a profondément affligée. C'est-à-dire que son malheur m'afflige. C'est-à-dire que son malheur m'afflige. C'est-à-dire que son malheur m'afflige. D'une chose dont il devrait se réjouir. Autre phrase. Dieu nous afflige de maladies, de pertes de biens. Dieu nous afflige de maladies, de pertes de biens. Allah yabtalina bil marad wa binakfen filmel. Autre phrase. Son dernier film est affligeant. C'est-à-dire qu'il est consternant, lamentable. C'est-à-dire de très mauvaise qualité. Donc, son dernier film est affligeant. Filmu'hu l'akhir kenefe shilen. Autre phrase. Cette nouvelle est affligeante. C'est-à-dire qu'elle est attristante. Cette nouvelle est affligeante. Hadal khabar mouhzine. Dernière phrase. Sa mort nous a plongé dans l'affliction. C'est-à-dire dans le désespoir, la détresse, dans un chagrin profond. Donc, sa mort nous a plongé dans l'affliction. Wafaitouhu j'a alatna m'agraku fil asa walhuzin. Elucider. C'est un verbe. Première phrase. On n'a pas pu élucider ce mystère. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu éclaircir, qu'on n'a pas pu expliquer ce mystère. Donc, on n'a pas pu élucider ce mystère. Deuxième phrase. Les renseignements fournis n'ont pas été considérés comme suffisants pour élucider ces affaires. Les renseignements fournis n'ont pas été considérés comme suffisants pour élucider ces affaires. Troisième phrase. Si on n'élucide pas tout ça, tu risques la prison à perpétuité. Et bien, l'am nous waddah kulla hada, kad tombe des baqiyat a hayatika fissijen. Quatrième phrase. Ils nous pardonneront peut-être quand on n'aura tout élucidé. Ils nous pardonneront peut-être quand on n'aura tout élucidé. Rupama, ça yusamihou nana bada an akchifa ou nous waddaha ma yajri. Deuxième mot. Lucid est un adjectif. Première phrase. Pierre a été bourré, il n'est plus très lucide. C'est-à-dire qu'il n'est plus très conscient. Donc, Pierre a été bourré, il n'est plus très lucide. Pierre kena samilen, l'am yakon fi kamili wa'ih. Deuxième phrase. J'ai toujours cru être lucide avec toi. J'ai toujours cru être lucide avec toi. Dans ce moment, il n'y a toujours cru qu'on n'aura tout à l'heure. Troisième phrase. Je n'ai jamais été aussi lucide comme aujourd'hui. Je n'ai jamais été aussi lucide comme aujourd'hui. Je n'ai jamais été aussi lucide comme aujourd'hui. Quatrième phrase. Soyons lucides. L'expérience n'est pas concluante. Soyons lucides. L'expérience n'est pas concluante. L'éna kun wabahin et tajriba lam sakun hasima. Autre mot. Éluder. C'est un verbe. Première phrase. On ne peut pas éluder ce problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le laisser de côté. On ne peut pas éluder ce problème. L'ayoum kinunat et j'annoubha del mouchkil. Deuxième phrase. Tu dois arrêter d'éluder ma question. Tu dois arrêter d'éluder ma question. On peut dire aussi tu éludes la réponse. C'est-à-dire tu t'éludes la réponse. Autre phrase. Il nous faut y faire face et non pas l'éluder. Il nous faut y faire face et non pas l'éluder. Yajibu an nouajihal amru wa alla natajahala. Autre phrase. Arrête d'éluder le fait que c'est toi qui m'as menti. Arrête d'éluder le fait que c'est toi qui m'as menti. Tawakaf an inkari haqiqat annaka entamankadaba alay. Autre mot. Éluder. C'est un verbe. Première phrase. Su se lide en C' devant A. C. Su se t'achawal ila C' عندama ta kono qabla A. Fatosbihou C. Deuxième phrase. J'élide l'énon. J'élide l'énon. S'attabtu al-asma. S'attabtu al-asma. Autre phrase. On met une apostrophe dans l'écriture à la place de la voyelle konélide. On met une apostrophe dans l'écriture à la place de la voyelle konélide. Naba ulfasal al-ulia al-apostrophe r'iwada la voyelle al-mahdufa. Consumé. Première phrase. Depuis la mort de son fils, Farida se consume de chagrin. Mundo wafati ibniha Farida tahtareku huznan. Deuxième phrase. La ville est à demi consumée. C'est-à-dire qu'elle est détruite par le feu. La ville est à demi consumée. Ihtaraqat nesf ul-medina. Troisième phrase. Cette bougie sera bientôt entièrement consumée. C'est-à-dire qu'il sera bientôt disparu. Donc, cette bougie sera bientôt entièrement consumée. C'est-à-dire qu'ils usent leur vie dans ces pénibles travaux. Autre phrase. La rouille consomme le fer. C'est-à-dire que la rouille dévore le fer. Donc, la rouille consomme le fer. Akala ou afna sada ul-hadid. Dernière phrase. Que le feu te consomme parce que tu m'as menti. Que le feu te consomme parce que tu m'as menti. Le tahtareku binar li enneka kalibta alay. Deuxième mot. Consommée. Consommée, c'est un verbe. Le nom, c'est consommation. Consommation, c'est un nom féminin. Consommateur, c'est un adjectif et un nom masculin en même temps. Donc, la première phrase. Les Chinois consomment beaucoup de riz. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent comme aliment. Les Chinois consomment beaucoup de riz. Deuxième phrase. Les végétariens ne consomment pas de viande. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de viande. Les végétariens ne consomment pas de viande. Les végétariens ne consomment pas de viande. Troisième phrase. Vous ne pouvez pas vous asseoir à une table sans consommer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous asseoir à une table sans prendre quelque chose à manger ou à boire. Dans un restaurant ou dans un café. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir à une table sans consommer. Autre phrase. Cette voiture consomme trop d'essence. Cette voiture consomme trop d'essence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous asseoir à une table sans consommer. Moins d'énergie que les lampes ordinaires. Autre phrase. S'il divorce avant que le mariage ne soit consommé, il lui donnera la moitié de la dot. S'il divorce avant que le mariage ne soit consommé, c'est-à-dire ne soit complété. Donc, s'il divorce avant que le mariage ne soit consommé, il lui donnera la moitié de la dot. S'il divorce avant que le mariage ne soit pas consommé, il lui donnera la moitié de la dot. Autre phrase. La consommation de viande a augmenté. La consommation de viande a augmenté. Il a pris une consommation dans un café. C'est-à-dire qu'il a pris une boisson dans un café. Il a pris une consommation dans un café. Autre phrase. Il faut satisfaire les besoins des consommateurs. C'est-à-dire des acheteurs. Il faut satisfaire les besoins des consommateurs. Dernière phrase. Depuis quelques années, la Chine est devenue le premier pays consommateur de pétrole au monde. C'est-à-dire le premier importateur de pétrole. Donc, depuis quelques années, la Chine est devenue le premier pays consommateur de pétrole au monde. C'est-à-dire des deux pays consommateurs. Première phrase. Depuis son opération au cerveau, Rachid a de la difficulté à discerner certaines couleurs C'est-à-dire qu'il a de la difficulté à reconnaître, à percevoir certaines couleurs Donc, depuis son opération au cerveau, Rachid a de la difficulté à discerner certaines couleurs Deuxième phrase, il est facile de discerner la grande bonté de cette femme C'est-à-dire qu'il est facile de percevoir la bonté de cette femme Donc, il est facile de discerner la grande bonté de cette femme Troisième phrase, avec ce brouillard, on discerne à peine les objets C'est-à-dire on distingue à peine les objets Autre phrase, il a discerné ses intentions C'est-à-dire qu'il a compris, qu'il a deviné, qu'il a saisi, qu'il a remarqué, qu'il a senti ses intentions Donc, il a discerné ses intentions Autre phrase, il fait noir et elle n'arrive pas à discerner l'adresse C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à distinguer l'adresse Autre phrase, bien qu'il fasse encore nuit Autre phrase, nous pouvons discerner finalement plusieurs questions dans ce problème C'est-à-dire que nous pouvons découvrir finalement plusieurs questions dans ce problème Nous pouvons discerner finalement plusieurs questions dans ce problème Autre phrase, comment discerner le vrai du faux dans toute cette affaire Autre phrase, Dieu dit C'est-à-dire qu'il vous accordera la faculté de distinguer entre le bien et le mal Donc, Dieu dit Maintenant, le deuxième verbe Première phrase, on lui a décerné le premier prix C'est-à-dire qu'on lui a donné, qu'on lui a accordé, attribué le premier prix Donc, on lui a décerné le premier prix Deuxième phrase, on a décerné à cet élève le prix d'excellence On a décerné à cet élève le prix d'excellence Autre phrase, il lui a décerné la légion d'honneur Autre phrase, le diplôme n'est décerné qu'après trois ans d'études Le diplôme n'est décerné qu'après trois ans d'études Dernière phrase, ils se sont décernés de louanges Ici, ce n'est pas une faute d'accord C'est juste que le verbe décerné a la forme pronominale L'accord du participe passé obéit à la règle de l'accord avec avoir Esquisser Esquisser quelque chose, c'est le représenter de façon sommaire Sans entrer dans le détail C'est ébaucher Donc, pour le mémoire et savoir le réemploi On va l'étudier dans des phrases différentes Première phrase Le peintre esquissait un éléphant C'est-à-dire qu'il le dessinait à grand trait Qu'il l'ébauchait Donc, le peintre esquissait un éléphant Rassamara cinq mots L'choutout l'aridale et le fil Deuxième phrase Afin de nous montrer à quoi ressemblerait sa maison Hanen nous l'a esquissée Autre phrase C'est-à-dire qu'elle a amorcé un sourire Ici, le verbe esquissait s'emploie au sens figuré Sana a esquissé un sourire Rassamata sana btisama ala wajihaf Ti'a bir majazi bien sûr Autre phrase Les danseurs ont esquissé quelques pas C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire quelques pas Les danseurs ont esquissé quelques pas On peut employer le nom esquissé dans tous les sens correspondant à ceux du verbe esquissé Exemple Ce dessin n'est qu'une esquisse Il n'est pas définitif Ce dessin n'est qu'une esquisse Il n'est pas définitif C'est-à-dire qu'il n'est pas définitif Autre phrase Ahmed nous a présenté l'esquisse De la maison dont il rêve Ahmed nous a présenté l'esquisse De la maison dont il rêve Autre phrase Fatine dessine les esquisses D'une collection de vêtements pour enfants Maintenant le verbe esquiver Donc quant à lui Il a des sens bien différents Il signifie Éviter adroitement Et à la forme pronominale Il veut dire Se retirer discrètement En évitant d'être vu Il signifie Le verbe esquiver L'esquisse C'est-à-dire qu'il n'est pas un autre 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 Première phrase Fouad a voulu Frapper Mourad Mais heureusement Ce dernier a esquivé le coup C'est-à-dire que Mourad a évité adroitement le coup de Fouad Donc Fouad a voulu frapper Mourad Mais heureusement Mais heureusement Ce dernier a esquivé le coup de Fouad a voulu Et heureusement Mais heureusement C'est-à-dire que Mourad a voulu Et heureusement C'est-à-dire que Mourad a voulu Autre phrase Autre phrase Je n'esquive pas mes responsabilités Je n'esquive pas mes responsabilités Autre phrase Son agilité surprenante lui permettait d'esquiver tous les coups de son adversaire Autre phrase C'est une question à laquelle il ne veut pas répondre et qu'il esquive régulièrement Autre phrase Elle s'est esquivée pendant la pause C'est-à-dire qu'elle s'est retirée furtivement pendant la pause Elle s'est esquivée pendant la pause Autre phrase Je me suis doucement esquivée sans rien dire C'est-à-dire que je me suis retirée de là en évitant d'être remarquée Je me suis doucement esquivée sans rien dire Autre phrase Il s'esquiva à la fin du repas C'est-à-dire qu'il partit sans le faire savoir Il s'esquiva à la fin du repas Le nom esquive désigne l'action d'éviter un coup ou une attaque ou encore le fait de se soustraire à une difficulté N'est-à-dire qu'il s'agit d'esquivée On lui a posé de nombreuses questions personnelles Mais il s'en sort toujours grâce à une esquive Dernière phrase Les mots se ressemblent mais n'ont pas le même sens Et faites attention que éminent s'écrit avec un seul M Tandis que éminent s'écrit avec deux M D'abord commençons par le mot éminent Donc ce mot lorsqu'il qualifie les personnes Il est synonyme de remarquable Et lorsqu'il qualifie des choses Il a le sens de qui est supérieur Donc aujourd'hui nous allons voir C'est une question de qui est une question de qui est C'est une question de qui est une question de qui est Dans la même famille de l'adjectif éminent On trouve le nom éminence Qui est un nom féminin Et l'adverbe éminemment Premier exemple Il occupe un poste éminent C'est-à-dire qu'il occupe un poste élevé Un poste important Donc il occupe un poste éminent Deuxième phrase Un personnage éminent nous rendra visite le lundi prochain C'est le ministre de l'éducation C'est-à-dire un personnage important Donc un personnage éminent nous rendra visite le lundi prochain C'est le ministre de l'éducation Autre phrase Cette femme a rendu d'éminents services à l'humanité C'est-à-dire qu'elle a rendu des services intéressants Donc Cette femme a rendu d'éminents services à l'humanité Autre phrase C'est un joueur de football éminent Il est connu dans le monde entier C'est-à-dire que c'est un joueur important Remarquable Donc C'est un joueur de football éminent Il est connu dans le monde entier Autre phrase Nous sommes montés sur une éminence pour voir le coucher du soleil C'est-à-dire qu'il est connu dans le monde entier Autre phrase C'est-à-dire que c'est un produit éminemment compétent Éminemment dangereux C'est-à-dire qu'il est connu dans le monde entier On retrouve aussi le nom C'est-à-dire qu'il est connu dans le monde entier 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 Ça dépend du contexte Et aussi ça dépend de sa fonction C'est-à-dire s'il est intransitif, transitif ou même un verbe pronominal Donc étudions-le dans des phrases Pour bien assimiler tous les cas de son utilisation Première phrase Il a abusé de votre naïveté On peut dire aussi de votre bonté, de votre patience, etc. C'est-à-dire qu'il en a profité Il a abusé de votre naïveté C'est-à-dire qu'il a abusé de votre naïveté Deuxième phrase Vos prétextes ne m'ont pas abusé longtemps C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas berné Qu'ils ne m'ont pas dupé Qu'ils ne m'ont pas trompé longtemps Donc vos prétextes ne m'ont pas abusé longtemps Troisième phrase C'est vrai que je suis tolérante Mais il ne faut pas abuser C'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer C'est vrai que je suis tolérante Mais il ne faut pas abuser L'utilisation ici du verbe abuser Est plus familier quand il signifie exagérer Autre phrase Ou le verbe abuser a le même sens que exagérer Je veux bien l'aider Mais là il abuse C'est-à-dire qu'il exagère Je veux bien l'aider Mais là il abuse Autre phrase C'est-à-dire ne les utilisez pas avec excès N'exagérez pas N'abusez pas Autre phrase Cette fois il a vraiment abusé Autre phrase Sincèrement tu abuses des circonstances C'est-à-dire tu profites Donc Sincèrement tu abuses des circonstances On peut dire aussi Abuser d'une femme Abuser d'un enfant C'est violer Abuser d'une femme Il se dit aussi avec le pronom personnel S'abuser Pour dire se tromper Exemple Si je ne m'abuse C'est-à-dire si je ne fais pas erreur Si je ne m'abuse Il est-à-dire que je ne m'abuse Autre mot Abus C'est un nom masculin Au familier on dit Il y a de l'abus C'est-à-dire qu'il y a de l'exagération Que les choses vont trop loin Il y a de l'abus La qu'adfaq al-hudoud Autre phrase Les abus ont été sanctionnés Les abus ont été sanctionnés T'en mettent mu'aqabat l'intihaqat Autre phrase L'abus d'alcool est dangereux pour la santé C'est-à-dire la consommation excessive L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Autre phrase Avant d'attaquer un abus Il faut savoir si on peut ruiner ses fondements Avant d'attaquer un abus Il faut savoir si on peut ruiner ses fondements C'est-à-dire qu'on peut ruiner ses fondements Il faut savoir si on peut ruiner ses fondements Il faut savoir si on peut ruiner ses fondements Maintenant Abusif Un adjectif Première phrase Ce mot est employé dans un sens abusif Ce mot est employé dans un sens abusif C'est-à-dire qu'il faut savoir si on peut ruiner ses fondements Autre phrase Cette jeune femme a indiqué son intention de porter plainte pour licenciement abusif C'est-à-dire inexactement On avait établi abusivement cette mesure Dernière phrase Cet homme a été abusivement emprisonné C'est-à-dire injustement emprisonné Cet homme a été abusivement emprisonné C'est-à-dire injustement emprisonné Affectation dans le nord J'ai rencontré une jeune fille pour laquelle j'avais beaucoup d'affection Si vous observez cette phrase, vous remarquerez qu'il y a deux mots qui se ressemblent à l'écrit et à l'oral C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui On va étudier encore deux autres paronymes Rappelons que deux mots paronymes sont deux mots dont l'écriture ou la prononciation sont très proches Mais dont le sens est très différent C'est pour ça qu'il est conseillé de connaître la définition de chacun des mots Afin de ne pas les confondre avec leurs paronymes Et comme d'habitude, on va les étudier dans plusieurs phrases Afin que vous puissiez les réutiliser dans votre vie quotidienne Donc commençons à la barakatille Le premier mot, affection, c'est un nom féminin Le verbe, c'est affectionné Affectueux, c'est l'adjectif Affectueusement, c'est l'adverbe Donc, le mot affection a deux significations Le premier sens, c'est qu'il désigne une altération de la santé en termes médicaux C'est-à-dire ce que le corps éprouve Surtout en fait de maladies Donnons des exemples pour bien comprendre ce sens Première phrase Il souffre d'une affection respiratoire depuis de longues années C'est-à-dire qu'il a un dysfonctionnement au niveau de la respiration Il souffre d'une affection respiratoire depuis de longues années Deuxième phrase Il a fabriqué un élixir qui soigne ce genre d'affection C'est-à-dire qu'il a fabriqué un élixir, un remède qui soigne ce genre de maladie Donc, il a fabriqué un élixir qui soigne ce genre d'affection Samaixir khalta tachvihada en noue minal marad Autre phrase C'est-à-dire que le cancer est une grave maladie Mais ne constitue pas une contagion C'est-à-dire que le cancer est une grave affection Mais ne constitue pas une infection Maintenant, la deuxième signification Le mot affection désigne également un sentiment, un attachement que l'on éprouve pour quelqu'un C'est la tendresse, l'estime Donc, première phrase Tous les enfants du monde devraient être entourés d'affection C'est-à-dire entourés d'amour et de tendresse Donc, tous les enfants du monde devraient être entourés d'affection Autre phrase Par respect et affection pour vous, je lui donne une autre chance Minbèbhtirami wa taqdiri lak sa'amnachuhu fırsatan ukhra Autre phrase Ne t'inquiète pas J'avais que de l'affection pour elle C'est-à-dire que j'avais que de l'estime pour elle Ne t'inquiète pas J'avais que de l'affection pour elle La taqlaq lak lak ukinna laha siwa lmawadda Autre exemple Elle affectionne ses parents C'est-à-dire qu'elle les aime avec affection Qu'elle chérie ses parents Qu'elle adore ses parents Elle affectionne ses parents Tuhib bu walideyha Mut'aallika kathirin bu walideyha Autre phrase Il affectionne la chasse Veut dire qu'il s'intéresse ardemment à la chasse Il affectionne la chasse Mula'un bisayd Autre phrase Les marocains s'affectionnent à leur pays C'est-à-dire qu'ils s'y attachent Les marocains s'affectionnent à leur pays El maghariba mugramuna mutaallikuna bibeladihim Autre phrase Il est très affectionné à ses amis C'est-à-dire qu'il est attaché du coeur à ses amis Qu'il est dévoué Donc il est très affectionné à ses amis Inna hu hanun jidden ala astiqaihi Autre phrase C'est une enfant affectueuse C'est un nom féminin Le verbe s'est affecté L'adjectif s'est affecté Avec e accent s'il est masculin Et e accent e si il est féminin Le nom affectation désigne la destination à un usage déterminé Exemple L'affectation de 10% du budget de notre société a été décidée en faveur des familles démunies C'est-à-dire la destination de 10% du budget de notre société a été décidée en faveur des familles démunies L'affectation signifie également la désignation à un poste en matière de travail Exemple L'affectation de cette personne à ce poste est provisoire Et l'affectation de cette personne à ce poste est provisoire L'affectation dans un établissement éloigné de leur domicile L'affectation désigne enfin le manque de naturel dans la manière d'agir ou de parler Et fendre ou exagérer des sentiments Exemple Il y a de l'affectation dans tout ce qu'elle fait C'est-à-dire qu'elle n'est pas sincère Qu'il n'y a rien de naturel en elle Donc Il y a de l'affectation dans tout ce qu'elle fait Autre exemple Je veux que tu me parles sans affectation Je veux que tu me parles sans affectation Autre phrase Elle a été très affectée par son échec C'est-à-dire blessée Elle a été très affectée par son échec Autre phrase Votre malheur nous a beaucoup affectés C'est-à-dire touchés Votre malheur nous a beaucoup affectés Moussa Bouka Autre phrase C'est-à-dire qu'elle est destinée Aux urgences Donc Cette infirmière est affectée aux urgences Dernière phrase Cette somme sera affectée à la réforme de l'éducation C'est-à-dire sera destinée Cette somme sera affectée à la réforme de l'éducation Perpétuer C'est un verbe Qui veut dire Faire durer éternellement ou longtemps Et à la forme pronominale Il a le sens de durer Se maintenir Exemple Ce musée perpétue le souvenir des anciens combattants C'est-à-dire qu'il fait durer le souvenir des anciens combattants Ce musée perpétue le souvenir des anciens combattants Autre exemple Nos parents espèrent que nous perpétuerons ces traditions C'est-à-dire que nous continuerons à garder ces traditions Nos parents espèrent que nous perpétuerons ces traditions Autre exemple Le savoir-faire de ces menuisiers se perpétue de père en fils C'est-à-dire qu'il se succède Le savoir-faire de ces menuisiers se perpétue de père en fils Autre phrase Il désirait un fils pour perpétuer son nom C'est-à-dire pour maintenir son nom Donc Il désirait un fils pour perpétuer son nom Autre phrase Les traditions se perpétue de génération en génération C'est-à-dire Des ennuis sans fin Des ennuis continuels Incessants Deuxième phrase Nous apprécions sa perpétuelle bonne humeur C'est-à-dire son habituel très fréquent Donc Nous apprécions sa perpétuelle bonne humeur Autre phrase Autre phrase Autre phrase Autre phrase Autre phrase C'est-à-dire Ces caprices continuelles Incessants Sont insupportables Donc Ces caprices perpétuelles Sont insupportables Maintenant Perpétuité C'est un nom féminin Première phrase L'accusé a été condamné A la prison A perpétuité C'est-à-dire Pour toute sa vie Donc L'accusé a été condamné A la prison A perpétuité Autre phrase La perpétuité de l'homme N'est pas assurée scientifiquement C'est-à-dire L'éternité La perpétuité de l'homme N'est pas assurée scientifiquement T'abata ilmien Enne l'insan L'ayum kinuhul khulud Khulud l'insan Rer madmon ilmien Maintenant Perpétuellement Perpétuellement C'est un adverbe Première phrase Pour respirer Les requins doivent être Perpétuellement en mouvement C'est-à-dire Continuellement Pour respirer Les requins doivent être Perpétuellement en mouvement Autre phrase Il est perpétuellement triste C'est-à-dire Qu'il est toujours triste Qu'il est constamment triste Il est perpétuellement triste Maintenant le deuxième mot Perpétrer C'est un verbe Il est beaucoup utilisé Au terme du droit Il veut dire Commettre Exécuter Accomplir Réaliser un acte Délictueux Si on dit Perpétrer un crime Ça veut dire Tuer Donc Première phrase L'accusé avait Perpétré un crime Horrible C'est-à-dire Il avait commis Un crime C'est tué L'accusé avait Perpétré Un crime Horrible Deuxième phrase On ne peut plus laisser De tel massacre Se perpétrer C'est-à-dire Se réaliser On ne peut plus laisser De tel massacre Se perpétrer Autre phrase Il a perpétré Quelques folies Dans sa jeunesse C'est-à-dire Qu'il a commis Donc Il a perpétré Quelques folies Dans sa jeunesse Dernière phrase Qui dénoncera Ce génocide Perpétré Depuis tant d'années C'est-à-dire Exécuter Qui dénoncera Ce génocide Exécuter Depuis tant d'années Donc Qui dénoncera Ce génocide Perpétré Depuis tant d'années Conjecture Donc Conjecture Est un nom féminin Qui signifie Supposition fondée Sur des apparences Ou des probabilités Ou encore Un opinion Ou un jugement Qui repose Sur une hypothèse Non vérifiée Donc Ce mot Est souvent Entendu Dans l'expression Se perdre En conjecture Qui veut dire Être perplexe Devant plusieurs hypothèses Première phrase Nous n'en sommes Qu'en conjecture Nous n'en sommes Qu'en conjecture C'est-à-dire Que nous n'en sommes Pas sûrs Nous n'en envisageons Que des hypothèses Donc Nous n'en sommes Qu'en conjecture Nous n'en sommes Qu'en conjecture Conjecture Nous n'en sommes Qu'en conjecture Nous n'en sommes Qu'en conjecture N'achnou la N'arrifu l'haqiqat à bad Haadi hii mojarab f'tira bad Deuxième phrase Parfois les conjectures Sont exactes Mais le plus souvent Elles ne le sont pas Donc ici Les conjectures Veut dire Les intuitions Parfois Les conjectures Sont exactes Mais Le plus souvent Elles ne le sont pas Parfois Parfois Les conjectures Conjectures Les conjectures Sont exactes 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 Mais Le plus Plus Le plus Souvent Souvent Elles ne le sont pas Elles ne le sont pas Parfois Les conjectures Les conjectures Sont exactes Sont exactes Le plus souvent Elles ne le sont pas Parfois Les conjectures Sont exactes Mais le plus souvent Elles ne le sont pas Troisième phrase Il s'agit de faits Et pas de conjectures C'est-à-dire Pas des hypothèses Pas des suppositions Donc Il s'agit de faits Et pas de conjectures Il s'agit de faits Et pas de conjectures Il s'agit de faits Il s'agit de faits Et pas de conjectures Autre phrase Inutile de se perdre en conjectures C'est-à-dire Inutile de se poser trop de questions D'imaginer trop de choses Pour rien Donc Inutile de se perdre en conjectures Inutile Inutile de se perdre en conjectures Inutile de se perdre en conjectures Inutile de se perdre en conjectures Conjecturer C'est le verbe de conjecture Première phrase Je conjecture que cela arrivera C'est-à-dire Je pense Je conjecture que cela arrivera Autre phrase Elle a conjecturé Que vous accepterez sa proposition Elle a conjecture Et la conjecture que vous accepterez sa proposition Autre phrase Inutile de conjecturer On peut dire Inutile de conjecturer Ou bien Inutile de se perdre en conjectures Donc Inutile de conjecturer Inutile de conjecturer Inutile de conjecturer L'aide à il termine Maintenant Conjectural Adjectif Premier exemple Ce n'est qu'une preuve conjecturale C'est-à-dire Incertaine Ce n'est Qu'une Preuve Conjecturale Ce N'est Qu'une Preuve Conjecturale Ce n'est qu'une preuve conjecturale Autre phrase Il avait fondé sa théorie sur des hypothèses purement conjecturales C'est-à-dire incertaines Il avait fondé sa théorie sur des hypothèses purement conjecturales Il avait fondé sa théorie sur des hypothèses purement conjecturales Il avait fondé sa théorie sur des hypothèses purement conjecturales La qu'adresse sa nadarieta hou ala mojarraad faradietra minia gaya akida Maintenant conjecturalement C'est un adverbe Il ne parle de cela que conjecturalement C'est-à-dire hypothétiquement Il ne parle de cela que conjecturalement Il ne parle de cela que conjecturalement La yatehaddat an dalika illa bi shakl ftiradi Yani il y se akidan Maintenant, le mot conjoncture. Conjoncture est un nom féminin. Conjoncturel est un adjectif. Conjoncturel mot est un adverbe. Donc, une conjoncture est une occasion, une situation résultant d'un concours de circonstances Ce mot est souvent utilisé pour désigner l'ensemble des éléments dont découle une situation économique, politique ou sociale. Donnons des exemples pour bien comprendre ce mot. Première phrase. Nous attendrons une conjoncture plus favorable pour lancer ce projet. C'est-à-dire, nous attendrons un moment, une occasion. Donc, nous attendrons Une conjoncture plus favorable pour lancer ce projet. Nous attendrons une conjoncture plus favorable pour lancer ce projet. Autre phrase. Dans la conjoncture actuelle, il sera difficile de faire ses achats. C'est-à-dire, dans cette situation, dans cette période de crise. Dans la conjoncture actuelle, il sera difficile de faire ses achats. Dans la conjoncture actuelle, il sera difficile de faire ses achats. Dans la conjoncture actuelle, dans la conjoncture actuelle, il sera difficile de faire ses achats. Dans la conjoncture actuelle, il sera difficile de faire ses achats. Autre phrase. C'est juste une conjoncture actuelle, c'est juste une crise conjoncturelle. C'est juste une crise conjoncturelle. C'est juste une crise conjoncturelle, c'est juste une crise conjoncturelle, c'est juste une crise conjoncturelle. C'est juste une crise conjoncturelle, c'est une crise conjoncturelle, c'est une crise conjoncturelle. C'est juste une crise conjoncturelle, c'est une crise conjoncturelle, c'est une crise conjoncturelle.